Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour bienvenue, comment ça va ? Bonjour, merci, merci pour vos subs et vos resub, merci à tous, merci pour votre soutien, bonjour tout le monde, comment ça va les copains ? C'est lundi, c'est la reprise. Merci cette prix 2, merci. C'est lundi, ouais, ouais, c'est lundi, ouais, tranquille, comment lundi ? MDR. Ah, hop, j'ai envie de dormir, ah, pas d'or ? Comme au lundi. Bon, vous avez passé un bon week-end ? Qu'est-ce qui était au stade de France là, pour la finale ? C'était comment ? Merci pour la découverte de Parlement, série excellente que j'ai adoré, ouais, c'était cool, c'est cool Parlement. Trop cool le live hier, ouais, c'était cool, live lab simulator, c'était trop bien. J'avais 12 billets mais ils ont été refusés, t'as pas réussi à rentrer ? C'était sympa avec les copains CRS, on s'est bien marrés. Ah putain, c'était piquant. Du coup, on a appris que Gérald Darmanin et le préfet Lallemand vont être auditionnés par le Sénat, le 16 juin prochain, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé aux abords du stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. C'était une bonne ambiance un peu chaude peut-être, ouais. Est-ce qu'on fait ça aussi pour les gilets jaunes ou pas ? Ouais, il y avait une commission d'enquête qui avait été saisie sur le... Ouais, ouais, merci Glibet. On a appris que le Conseil d'État juge le recours sur la tendance de la NUPES vendredi aussi. Ah c'est ce que... Ah ok, d'accord, merci pour l'info. Donc c'est vendredi qu'on saura si le Conseil d'État valide... Ok d'accord, le truc de la nuance là. Ok, ok. Le foot c'est vachement politique, j'ai l'impression que tout est politique dans une société. Il y en a qui le pensent, il y en a qui le défendent, ouais. Pas absurde. Mais le foot c'est politique, oui, ça dépend sur quel point, mais oui. Audience vendredi, décision sûrement en début de semaine. Ok d'accord. Est-ce que c'est vraiment important cette histoire de la nuance NUPES ? Ça a l'importance qu'on lui accorde. Les électeurs, il y a peu de chance, ils sauront s'y retrouver pour qu'ils votaient. C'est la question de la ventilation des résultats dans l'annonce par le ministère de l'Intérieur. Mais ça n'empêche pas les médias de faire leur annonce de leur côté, ça n'empêche pas la NUPES de faire son cumul de son côté. T'inquiète que la NUPES, le soir du premier tour, ils communiqueront sur le nombre de circonscriptions dans lesquelles ils sont au second tour. J'ai voté par Internet. Français de l'étranger, il n'y avait pas marqué NUPES juste à la fille. Ok, mais tu sais qu'à la fille, il fait partie de la NUPES. Et d'ailleurs, sur les votes, les votes par Internet, c'est pour les Français de l'étranger, effectivement. Apparemment, il y a eu des bugs. Sur les personnes qui ont une adresse mail Yahoo. Apparemment, il y a un problème avec les gens qui ont un mail Yahoo. Ça marche comment les triangulaires ou législatives au fait ? Pour qu'il y ait une triangulaire, il faut qu'il y ait trois candidats qui se maintiennent au second tour parce qu'ils ont réussi à faire 12,5% des inscrits au premier. Et ensuite, il se passe comment ? Au second tour, il y a trois bulletins à mettre dans l'urne. Et c'est celui qui arrive en tête, qui remporte la circonscription. Pourquoi on ne fait pas ça pour les présidentielles ? Le vote électronique ? Non, le vote électronique, ça n'existe pour l'instant que pour les élections des Français de l'étranger, les élections professionnelles et les élections étudiantes, à ma connaissance. Ah, les triangulaires ! Ah pardon, excuse-moi. Excuse-moi, tu parlais des triangulaires. Pourquoi on ne fait pas ça ? Parce qu'on a décidé de ne pas faire comme ça, c'est tout. Depuis 1962, il est prévu que le président de la République est élu parmi les deux candidats arrivés en tête au premier tour. Merci, Weidwer Wolf. Merci beaucoup. Merci. Il faudrait une plateforme de vote électronique, genre France Vote. Je ne sais pas, je t'avoue, comment ça fonctionne pour les Français de l'étranger, sur quelle plateforme ils votent, comment ça fonctionne. Est-ce que tu penses que le vote en ligne pourrait se généraliser un jour pour les gens en France ? Franchement, ce n'est pas demain la veille, mais je pense que ça pourrait être expérimenté, notamment pour des élections municipales, peut-être. Dans la 11e circonscription à l'étranger, il y a Dominique Vidal, écolo, qui indique dans son tract qu'elle est avec Emmanuel Macron, alors que jeunesse, c'est la candidate de la majorité présidentielle. Bizarre, est-ce que c'est légal ? Bien sûr que c'est légal, évidemment que c'est légal. Bien sûr. Tu as le droit de te présenter en disant que tu soutiendras le président de la République si tu es élu, même si tu n'es pas investi par le parti du président de la République. Bien sûr. Ce n'est pas une question d'illégalité. Mais de la même manière que tu peux t'inscrire en disant que si tu es élu, tu feras partie des députés de gauche, même si tu n'es présenté par aucun des partis membres de la NUPES. Première fois que j'assiste au live de Sûr-Massier. Merci. Merci Mokachino. Merci. Merci Lucas. J'avoue que je suis un peu méfiant au niveau sécurité. On sait de quoi les Russes sont capables. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas un expert de la sécurité informatique. qu'il y a des experts de la sécurité informatique dont c'est le métier et qui s'occupent de certifier les processus électroniques, notamment lorsqu'ils sont d'ordre légal. Merci Nixo. Je pense que le Sanma n'a pas l'air safe n'est pas un argument suffisant. C'est un peu comme le vaccin. C'est un peu comme le vaccin, ça ne m'a pas l'air secure. Je n'en sais rien. Il y a des spécialistes dont c'est le métier qui disent que c'est secure. Merci Donkyshork. Merci Traveille. Et tous les experts disent que le vote électronique n'est absolument pas fiable. Ben, ce n'est pas vrai. Je suis désolé. Comme beaucoup de phrases qui commencent par tous les scientifiques disent... Dans ma circonscription, Manuel Valls se présente. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Ben oui, c'est la circonscription des Français de l'étranger d'Espagne. Il y en a beaucoup dans le chat qui votent dans les Français de l'étranger. Oui, oui, oui. Ah ouais, vous êtes plein. Vous êtes plein les expats. Amérique du Sud, Canada, Benelux. Ok, ok. Ben, GG à vous. J'espère que ça va. On rappelle que les Bretons ne sont pas des Français de l'étranger. Ah oui, les Bretons ne commençaient pas. En Norvège, j'ai voté samedi. Montréal. Sénégal. Royaume-Uni. Allemagne. Espagne. Bretagne. Il faudrait vraiment terminer avec le vote papier qu'on compte à la main. On est en 2022 quand même. Ben oui, mais le vote papier ne s'est pas sécurisé parfaitement non plus. Et pourtant, on s'y est fait. Comme quoi. Mon Saint-Michel. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, ben c'est cool du coup, il y a du monde. Je suis en Moselle, du coup peut-être allemand. Ah, vous êtes cons. Le vote électronique aussi est transparent. Est-ce que les Australiens sont satisfaits de la proportionnelle ? Je n'en sais rien, il faudra leur demander. Je ne sais pas. Demande-leur. Est-ce qu'il y a un bureau de vote au Mont-Saint-Michel ? Non. Je ne crois pas. Je crois qu'ils sont rattachés à la commune sur le littoral en face. Je crois, je ne sais pas, je te dis ça. Il y a très peu de résidents au Mont-Saint-Michel. Genre de... Non, non, mais ils sont rattachés à la commune d'à côté. Le Mont-Saint-Michel n'est pas une commune. Non. C'est une commune, si. D'accord. C'est une commune. Genre le Mont-Saint-Michel a le statut de commune. D'accord, d'accord. Il y a un maire. Ok. Ah, je m'étais mis dans le crâne qu'il y a un code postal et tout. D'accord. Ah, moi, je m'étais dit qu'ils étaient rattachés à la commune d'à côté et que ça allait bien, quoi. Comme la Bretagne, tu vois, ce n'est pas un pays, c'est rattaché à la France qui est à côté. Ça va, on rigole. Yann Galton est maire du Mont-Saint-Michel. D'accord, ok. Est-ce que les députés des Français de l'étranger sont censés être présents à l'Assemblée et dans leur circonscription ? C'est exactement comme les députés des Français, pas de l'étranger. Ils n'ont pas d'obligation particulière de présence dans leur circonscription. La proportionnelle n'a pas fait que des heureux sous la quatrième ici. Ah, non. Non, non, c'est sûr. Est-ce qu'ils votent électroniquement à l'Assemblée ? Non. Soit ils peuvent faire des délégations de vote. C'est l'équivalent d'une procuration, on va faire ça, on va faire simple. Mais pour les scrutins publics, sinon, ils doivent venir physiquement, oui. Un bol de cidre va voler, méfiez-vous. Ouais, le cidre, c'est comme le Mont-Saint-Michel, c'est breton. C'est pas plus mal qu'un lambda ne puisse pas voir ce que tu as voté. En revanche, la traçabilité du vote, si elle est souhaitée, est possible. Alors, la traçabilité, oui, mais la garantie du secret. Le secret du vote. Quand on dépouille les bulletins, on ne sait pas qui a mis quel bulletin. Ça participe du secret. Mais je crois que d'ailleurs, je suis en train d'y réfléchir, mais je crois que du coup, suite au Covid, là où l'Assemblée nationale, ils ont bossé en visio pendant plusieurs mois, il y a eu un travail de réflexion qui a été entamé sur la modernisation des procédures à l'Assemblée nationale pour rendre possible, why not, la création d'un vote électronique dès lors que les députés sont empêchés d'être présents à Paris. Genre, par exemple, s'il y a un virus qui circule partout à la surface de la planète. Avec ça, tu ne peux pas recompter les votes en cas de litige. Mais on pourrait tout à fait décider que si, en fait. C'est quoi l'enjeu local des législatives ? Aucun. Les législatives, c'est des élections nationales. Le député n'a aucun pouvoir au niveau local. Merci Cocochan 951. Qu'en est-il de la vérification du scrutin ? Mais j'en sais rien. En fait, ça se décide, ça. C'est des choses qui se décident. Ce n'est pas genre le vote électronique empêche ça. Et qu'à partir du moment où tu décides de mettre dans le cahier des charges du système de vote que tu mets en place, la vérificabilité du scrutin et son anonymat, tu dis aux gens qui vont le coder de se démerder pour que ce soit possible. Tu peux décider de la décentralisation, tu peux décider de l'ouverture des données, tu peux décider de plein de choses. Mais tu peux décider de garantir des trucs. Le député peut utiliser son enveloppe parlementaire pour financer un gymnase. Non, c'est fini ça. Ça n'existe plus. Le vote électronique crée le doute. Le doute, c'est la fin du vote. Le doute chez toi, peut-être. Si un député n'a aucun pouvoir local, pourquoi certains ne viennent pas à l'Assemblée en prétextant l'ancrage local ? Non, l'ancrage local qu'ils mettent en avant, c'est un ancrage politique. C'est un lien avec les administrés. Mais tu peux être en lien avec les gens sans avoir aucun pouvoir pour améliorer leur situation. Tu ne peux pas vérifier le code de la machine de vote. Non, tu ne peux pas non plus vérifier la solidité de l'urne dans le bureau de vote. Le président du bureau de vote t'empêchera de le faire si tu essaies de le faire. Mais c'est pour ça qu'on a un président du bureau de vote. C'est justement un système de délégation de confiance. Le président du bureau de vote est là pour garantir la bonne tenue du scrutin. Le député n'est pas un représentant local, contrairement au sénateur. Alors le sénateur, techniquement, il a un rôle politique davantage de représentation de la localité, mais il reste un décisionnaire national. Ça reste un scrutin national, sénateur. Mais le sénateur n'a pas plus de pouvoir au niveau local. Le sénateur n'a aucun pouvoir sur les collectivités locales de son département. Il a un pouvoir peut-être d'influence, d'ordre politique. Il peut participer aux discussions, encourager, mais il ne peut pas voter, il ne prend pas de décision. Il ne participe pas au processus de décision des collectivités locales. Ça ne l'empêche pas d'envoyer des courriers, de faire circuler des pétitions. Enfin, il peut faire plein de trucs, ce que vous et moi on peut faire aussi. Du coup, Jean, tu serais favorable à l'expérimentation du vote électronique. Il existe déjà le vote électronique. Est-ce que je serais pour l'extinction de son expérimentation à des élections locales ? Les collectivités qui le souhaitent pourraient mettre en place un système de vote électronique pour voir si ça plaît à leurs administrés. Puis petit à petit, à force d'essayer, à force de parfaire le système, peut-être qu'un jour on arrivera à un système suffisamment sécurisé et dans lequel les gens ont suffisamment confiance pour que ce soit généralisé. Mais je ne suis pas favorable à ce qu'on abandonne le vote papier là où il existe. S'il y a des gens qui veulent continuer à voter en vote papier... A l'étranger, en Suisse, je vote en manière électronique. Mais il y a plein de pays dans le monde où ça vote de manière électronique. Vote électronique ne veut pas dire à distance. Oui, pardon, moi je parle du vote par internet. Je ne parle pas des machines à voter. Machines à voter, il y en a très très peu en France. Il y a quelques dizaines de communes qui ont une machine à voter. Peut-être qu'on est trop réfractaires à ce mode de fonctionnement. Non mais c'est normal ça. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas inhabituel. Quand on a mis en place le vote secret, il y avait plein de gens qui étaient contre. Il y avait plein, plein de gens qui étaient contre le vote secret. C'était tellement mieux le vote public. C'était plus pratique, c'était plus simple. Tiens, il y avait les mêmes arguments d'ailleurs à l'époque que les vôtres. C'était pratique le vote public, que tout le monde pouvait vérifier qu'ils votent quoi. D'un certain point de vue, c'était plus sécurisé. Hop, même argument. Bon, finalement on a inventé le système des petites enveloppes, le système des isoloirs. Et puis finalement tout le monde s'est dit que ça va, c'est bon, on a confiance. Le vote, c'est secret, du coup je dois arrêter de crier dans l'isoloir. Oui, évitez de crier dans l'isoloir, évitez de vous moucher sur les rideaux de l'isoloir. C'est passé quand ce passage au vote secret ? Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais c'est au 19ème siècle. Hum... Si t'es ouvert à ce que je puisse effectuer une clarification orale sur les moyens que l'on mette sur de systèmes en place. Non, 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 mais moi ça m'intéresse pas. Il y a des agences de l'État indépendantes chargées de la certification des systèmes électroniques. Moi je leur fais confiance. S'ils me disent qu'un système est safe, bah j'y vais. Hum... J'ai payé mes impôts sur un site internet chaque année. Mon assurance maladie, elle est sur internet. Et c'est pas parce que... C'est pas parce que quelqu'un sur internet a dit qu'il avait pas confiance que je me mets à plus avoir confiance, tu vois. Je fais un peu pareil avec les vaccins, tu vois, dans le même genre. Mais à un moment, ça va. Il y a aussi la question de qui fait la machine ou le logiciel. Non, non, mais attends. La suspicion, il y en aura absolument toujours. Éternellement. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut passer outre. Les personnes qui refusent d'avoir confiance n'auront jamais confiance. Mais ça, c'est valable pour tout. C'est pas que le vote par internet, etc. Le vote électronique pourrait être proposé à ceux qui le veulent. On garde les deux modes de vote. Ah oui, moi je suis favorable à ça. Le seul doute qu'on peut avoir, c'est si le Beaufort est à hoper ou pas. Après, il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des associations qui sont mobilisées. Il y a des tiers. Non, mais bien sûr. L'expertise indépendante, ça existe dans ce pays. Heureusement, d'ailleurs, ça n'a pas toujours existé. Et puis, c'est plutôt une bonne chose que ça existe maintenant. Il y a de la vigilance. Moi, je fais confiance à des gens qui s'intéressent plus que moi pour soulever des points. Il y a des journalistes indépendants qui enquêtent. Il y a des associations qui se mobilisent. Puis, il y a des autorités qui, au bout du bout, prennent des décisions, sont responsables devant des juges, doivent expliquer. Les possibilités de hacking sont trop élevées, donc plutôt contre pour ma part. Tant que tu décides que les possibilités de hacking sont trop élevées, oui, ça restera toujours trop élevé pour toi. Mais ce n'est pas grave. Je n'essaie pas de vous convertir au vote par Internet en vous disant que c'est formidable, etc. Si vous n'aimez pas ça, que vous n'en voulez pas, vous n'en voudrez pas et vous ne voterez pas par Internet. Et ce n'est pas grave. Du coup, le vote par Internet, ça peut se présenter comment ? Avec un formulaire d'inscription ? Comme ça existe déjà aujourd'hui pour les étudiants, pour les élections professionnelles, pour les Français de l'étranger. Un système d'inscription, de certification de ton identité. Je suppose que ça fonctionne par un code qui t'est envoyé, un code de certification qui t'est envoyé par mail. Ceux qui ne veulent pas du vote par Internet, ce n'est pas juste pour eux, ils le volent pour tout le monde. Non, mais évidemment, on veut tout pour tout le monde, c'est normal. Ça présenterait en tant que sondage Twitch. On reçoit un code par mail et un deuxième par mail. Un mail pour le login et un SMS pour le mot de passe. Ça pose pas un problème par rapport du point de vue de la fracture numérique ? Bah si, mais c'est pour ça que moi je pense qu'il faut garder le vote papier. Ça pose pas un problème par rapport du point de vue de la fracture numérique ? Il y a déjà participé à un dépouillement plusieurs fois, ouais. C'est quoi la fracture numérique ? C'est juste le fait que tous les Français n'ont pas accès au numérique. Tous les Français n'ont pas accès au numérique, il y a plein de gens qui, pour tout un tas de raisons, pour des raisons d'argent, pour des raisons d'habitude, pour des raisons d'éloignement, y compris des réseaux numériques, de connexion à une ligne téléphonique par exemple, n'ont pas accès au numérique. Ce qui peut parfois être difficile pour certaines personnes, pour effectuer certaines démarches, etc. Est-ce qu'il a déjà posé des problèmes de sécurité le vote papier ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu des contestations d'opérations de vote dans certains bureaux de vote, dans certaines communes, bien sûr. Bah il y a un juge, il y a un juge de l'élection qui est là pour ça. Le juge, c'est pas le Conseil constitutionnel ? Si. En l'état actuel des choses, c'est le Conseil constitutionnel, ouais. Ouais, ouais. Vous n'en avez jamais entendu sous-entendre que la vote présidentielle avait été truquée en défaveur de leur champion à eux ? En France, pas plus que ça. Aux Etats-Unis, malheureusement, Trump. En France, moins que ça. Non. Qui pourra voter à distance cette année ? Seulement les Français de l'étranger ? Non, non, seulement les Français de l'étranger, ouais. Georges Bush en 2006, grosse arnaque. Oui, 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 sur les comptabilisations du vote en Floride, si je me rappelle bien. Tiens, bah justement, regardez, puisqu'on parle des législatives. Hop là, j'ai un premier article que je voulais lire avec vous. Du Figaro, les législatives sont officiellement lancées. Il faut savoir un peu où on est. Puisqu'on est à 15 jours du scrutin, je vous rappelle que le premier tour aura lieu le samedi 12 juin prochain. Samedi 12 juin prochain, donc à 15 jours du premier tour, d'un scrutin menacé par l'abstention, les oppositions s'organisent. La bataille du troisième tour est lancée. Ce jour, alors troisième tour, c'est l'expression utilisée souvent pour désigner les élections législatives qui suivent l'élection présidentielle et qui ont vocation à confirmer ou colorer le quinquennat du président ou de la présidente qui vient d'être élue. Ce jour marque officiellement l'ouverture de la campagne des élections législatives. Cinq ans après l'écrasante victoire du mouvement d'Emmanuel Macron, quel sera le nouveau visage du palais Bourbon ? Faut-il s'attendre à un raz-de-marée de La République En Marche et de ses alliés, aujourd'hui forts de leurs 345 députés ? Donc LREM et ses alliés, je rappelle, c'est La République En Marche, Agir, le Modem. Et pour l'instant, c'est tout. Et viennent se rajouter les députés d'Horizon et de Territoires de Progrès. Mais je ne sais pas si Territoires de Progrès, ils auront un groupe, ni si Horizon, ils auront un groupe. J'ai dit quoi ? J'ai dit samedi 12 juin, pardon, dimanche, dimanche, dimanche 12 juin, excusez-moi. Si Emmanuel Macron est en bonne voie d'obtenir une majorité, le paysage politique a bien changé depuis sa première victoire à l'élection présidentielle. La République En Marche ne profitera pas du même effet de souffle du scrutin présidentiel de 2017, estime le directeur général de l'IFOP, Frédéric Dhabi. Même s'il est possible qu'elle soit moins hégémonique, les projections indiquent qu'Emmanuel Macron obtiendra bien une majorité. Avance Bruno Cotteres, professeur à Sciences Po Paris et chercheur au Cevipof, qui est le centre de recherche de Sciences Po. C'est d'autant plus vrai depuis les mauvais scores d'Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, éliminés dès le premier tour, qui ont contraint le Parti Socialiste et les Républicains à se recomposer. Trop faible pour incarner l'opposition, les partis traditionnels de droite et de gauche cherchent, chacun à leur manière, à limiter les dégâts. Ouais donc c'est ça, les partis historiques ne sont pas des partis hégémoniques, donc ils essayent plus de limiter les dégâts qu'autre chose, donc c'est vrai que ça retire une pression en plus pour Emmanuel Macron. Les Républicains, eux, après avoir vu une toute petite partie de leur troupe rejoindre la majorité, c'est vrai que pas tant que ça, contrairement à ce qu'avait promis Sarko, les députés LR qui ont rejoint La République En Marche, ils n'ont pas été très nombreux. Sarko, il a un peu perdu son pari là-dessus. Les Républicains, après avoir vu une toute petite partie de leur troupe rejoindre la majorité, misent sur leur ancrage local et espèrent obtenir, pour les plus optimistes, plus de 100 députés. Ça va être chaud, hein. Autrement dit, un groupe parlementaire suffisamment fort pour demeurer la première force d'opposition. Incontestablement, les Républicains auront moins de députés, tranche-benot, que 13. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ils en ont 100. Il va falloir expliquer comment les LR pourraient réussir à en avoir plus que ce qu'ils en ont aujourd'hui. Se pose la question de l'ampleur de leur perte. Si les sondages fluctuent, LR va sans doute former son plus petit groupe à l'Assemblée Nationale depuis très longtemps. Ah bah ça, oui. Les accents, c'était pas beaucoup. Fort de son résultat... Pas beaucoup par rapport à son histoire. C'est ça que je veux dire. Fort de son résultat à la présidentielle et de l'union de la gauche réunie autour de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, pour les législatives, Jean-Luc Mélenchon incarne désormais l'opposition de gauche au bloc majoritaire. Porté par son alliance avec les socialistes, les écologistes et les communistes, le leader de la France insoumise est parvenu à transformer ces élections législatives qui, à l'origine, devaient être de simples élections de confirmation. Remarque Bruno Cotteresse. Désormais, la législative abrite un enjeu politique savamment imposé par Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens. Celui d'imposer au président sortant réélu une cohabitation. Et ainsi, il martèle la nupesse de faire du leader de la France insoumise le nouveau Premier ministre. J'ai de l'audace, je mène une bataille, je ne plie jamais bagage. C'est réjoui Jean-Luc Mélenchon dimanche sur BFM TV. Donc évidemment, Jean-Luc Mélenchon, il peut s'en orgueillir. Lui, il part plutôt fièrement à la bataille, en ayant davantage confiance dans sa capacité à progresser, par rapport à ce qu'il a aujourd'hui, plutôt que les républicains qui tirent la tronche. Effectivement, il a le droit de dire cocorico. C'est validé. Par cette stratégie, le porte-drapeau de LFI défend aussi l'ambition de parlementariser la vie politique française. Le Parlement va tout d'un coup jouer un rôle qu'il n'a jamais joué dans le passé. Si par hasard il y avait une divergence entre le président de la République et le Premier ministre, le Parlement tranchera, a-t-il défendu ? Principe d'une cohabitation. Alors quand il dit que le Parlement va jouer un rôle qu'il n'a jamais joué par le passé, je ne suis pas d'accord, parce qu'il l'a justement joué en cohabitation. En cohabitation, il y a un peu l'équivalent... C'est un truc qu'on appelle le retour au texte, c'est que la Constitution se met à être appliquée d'un point de vue beaucoup plus littéral et on retrouve un régime davantage parlementariste pendant les cohabitations qu'en dehors des cohabitations. Donc oui, non, oui, oui, oui. Non, oui, 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 effectivement, ce sera plus parlementaire. Est-ce que ce sera davantage que par le passé ? Je ne sais pas. Même si le coup de poker de Jean-Luc Mélenchon pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon échoue, il semble que la NUPES est très bien placée pour émerger au soir du second tour comme la première force d'opposition, assure Frédéric Dhabi. Ce scénario enchanterait déjà toutes les forces de gauche engagées dans l'Union. Socialistes, écologistes, communistes et insoumis espèrent, en premier lieu, avoir assez de députés pour constituer des groupes indépendants. Au moins 15 élus, je le rappelle, pour faire un groupe, il faut 15 élus. Donc chacun des partis politiques de la NUPES espère avoir 15 élus pour avoir son groupe à lui pendant les cinq prochaines années. Tous se sont ensuite engagés à donner vie à un intergroupe qui devra se retrouver lors des votes de textes jugés fondamentaux. Reste à savoir si cette promesse est tenable sur la durée. On verra, ce n'est pas sûr, loin de là. Le Rassemblement national, enfin, vise un groupe parlementaire. Je rappelle que Marine Le Pen, en 2017, avait souhaité avoir un groupe parlementaire suite à son arrivée au second tour face à Emmanuel Macron à la présidentielle. Et ça n'avait pas marché du tout puisqu'elle n'avait réussi qu'à faire élire à peu près sept députés Rassemblement national à l'Assemblée. Donc elle était très largement en dessous du décompte nécessaire pour avoir son propre groupe. De son côté, le parti d'Éric Zemmour n'ayant pas obtenu d'alliance avec Marine Le Pen est en difficulté. Le nombre de députés se comptera à peine sur les doigts d'une main, avance Frédéric Dhabi. Ouais, même Éric Zemmour lui-même, c'est pas sûr qu'il soit élu. C'est combien déjà un groupe ? C'est 15, c'est 15. La grande inconnue du scrutin de juin apparaît avec cette ouverture de campagne, la mobilisation, ou plutôt la remobilisation des électeurs après l'élection présidentielle. Les législatives sont généralement boudées par le camp des perdants, résignés. Certains ont vu que la victoire était au bout des doigts. À nous de leur dire que c'est encore possible, explique un cadre de LFI, sans compter la confusion qui peut s'immiscer dans certaines campagnes locales. Il y a encore beaucoup de dissidents socialistes. Le socle de l'ANUPES pourrait s'éroder, souligne Frédéric Dhabi. Ouais, est-ce que les dissidents ont moyen d'éroder tant que ça l'ANUPES ? Je ne suis pas persuadé. À quel point LFI a-t-elle bien manœuvré pour être la seule formation de l'ANUPES à pouvoir avoir un groupe et du coup phagocyter complètement ELV et LPS ? Mais ça, ça ne dépend pas d'eux. Il ne s'agit pas de manœuvre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu as 15 députés qui veulent faire un groupe ensemble, ils font un groupe ensemble, c'est tout. C'est tout. Les dissidents socialistes feront moins de 1% au niveau national. Oui, je suis d'accord avec toi. Franchement, s'ils arrivent à faire élire un dissident, c'est déjà le bout du monde. Ce n'est pas ça qui va changer les équilibres radicalement. Il y a aussi des dissidents à l'REM qui se présentent en soutien à Emmanuel Macron dans des circonscriptions. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Sans l'ANUPES, les autres parties que LFI n'ont aucune chance de faire un groupe. Oui, mais à LFI aussi, il y a son intérêt. LFI aussi, il y a son intérêt parce que ça lui permet, elle aussi, d'avoir plein d'élus dans son propre groupe. Le but de LFI, c'est d'être le premier groupe d'opposition, si possible, plus gros que celui des Républicains. Les dissidents peuvent surtout avoir un impact sur la possibilité de se maintenir ou non au second tour. Oui, effectivement. Un député qui quitte son parti en cours de mandat, que devient le financement public lié à ses voix ? Il faut qu'il déclare un autre parti de rattachement pour que le financement change de parti. Mais c'est à lui de le faire. Question con, c'est quoi la NUPES ? La NUPES, c'est la nouvelle... Il n'y a pas de question con sur ce chat, je vous rassure, il n'y a aucune question bête. La NUPES, c'est la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. C'est le nom donné à l'accord de coalition entre les partis de gauche pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Donc, c'est le nom qu'ils ont donné à leur alliance. C'est un accord électoral entre la France insoumise, qui est le principal parti de cette alliance, et les écologistes, les socialistes et les communistes. J'ai l'impression que le 12 juin, c'est hyper loin. C'est dans pas longtemps, c'est dans 15 jours. Enfin, c'est dans 12 jours. À 70% d'abstention, on est plus dans l'astrologique que dans la statistique. Ah bah, c'est pour ça que s'il y a 70% d'abstention, s'il n'y a que 30% de participation, ça m'étonnerait quand même. Mais s'il n'y a que 30% de participation, il n'y aura aucune triangulaire nulle part, ça c'est sûr. Pourquoi Manuel Valls n'est pas déjà président de la République ? Parce qu'il ne s'est pas présenté à l'élection. Il est encore moins remporté du coup. Ça va passer vite, oui, on verra. Est-ce que la NUPES peut faire grimper la participation ? Tous les partis politiques sont susceptibles de faire grimper la participation s'ils réussissent à mobiliser leurs électeurs. Est-ce qu'il y a un seuil de participation minimal ? Non. Comment ça se passe pour l'annonce des résultats au premier tour ? On aura le nombre de qualifiés par alliance. On aura le nom des députés qui sont maintenables au second tour dans toutes les circonscriptions. Et moi, je ferai un stream pour le premier et pour le second tour. Le second tour, je ne serai pas à Paris, je serai en vacances. Je vais bouger avec un ordinateur portable, un micro, une webcam. Je vais essayer de vous faire un truc, mais ça va être chillax. Est-ce que ça arrive qu'il n'y ait pas de second tour ? Oui. Oui, tu peux être élu dès le premier tour si tu as plus de 50% des suffrages exprimés le soir du premier tour et qu'il y a une deuxième condition à remplir et que le nombre de suffrages exprimés au global dans la circonscription représente plus de 25% des inscrits de mémoire. Merci Lamiche. Ça marche comment les estimations des résultats à 20 heures ? Il n'y aura pas vraiment d'estimation de résultats. Ça va être surtout des résultats de dépouillement directement dès que les bureaux de vote les communiquent. et les instituts de sondage feront des projections des voix au niveau national. Mais encore une fois, comme c'est un scrutin par circonscription, ce n'est pas la projection nationale qui donne la couleur de l'Assemblée. Donc ça donnera une indication globale. On verra si la NUPES fait effectivement 30% des voix au niveau national. Qu'est-ce qui se passe si personne n'a la majorité ? Comme dans tous les pays d'Europe, les partis discutent entre eux pour créer une majorité ensemble. Ensemble, ce n'est pas déjà la majorité. Ensemble, c'est la majorité actuelle. Mais dans 12 jours, on verra. Ah, pardon, non, ok, d'accord, c'est parce que j'avais dit ensemble, oui, d'accord. Non, ils sont chiants à avoir nommé leur truc ensemble. C'est hyper chiant, parce qu'ensemble, c'est un mot que tu utilises tout le temps. Compliqué. Est-ce qu'il peut y avoir une circo avec aucun député élu ? Non. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais le recours de la NUPES au Conseil d'État pour les étiquettes... Des partis sera étudiés... Vendredi, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vendredi que... Mais on aura le... Enfin, le Conseil d'État dira plus tard ce qu'ils en pensent. On fait quoi s'il y a moins de 12% de participation ? Bah rien. Il n'y a pas de quorum minimum. Mon frère a fait une procuration pour la présidentielle, est-ce que je dois refaire la démarche pour les législatives ? Oui, 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 il faut refaire la démarche. Pourquoi tu n'étais pas d'accord dans Backseat avec M. Beaune sur la nomination de Mélenchon de Premier ministre en cas de majorité de NUPES ? Bah parce que Clément Beaune, il fait une lecture littérale de la Constitution en disant que dans la Constitution, il est écrit que le président de la République choisit le Premier ministre. Donc il nomme le Premier ministre pour être exact. Donc lui, il en déduit qu'il choisit le Premier ministre parmi qui il veut et qu'il pourra nommer n'importe qui et pas forcément Mélenchon. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que politiquement, si d'aventure la NUPES avait une majorité à l'Assemblée nationale, c'est elle qui imposerait son point de vue à Emmanuel Macron qui n'aurait d'autre choix que de nommer le chef de cette majorité, Jean-Luc Mélenchon, point barre. Ça se passe comment si dans une élection, personne n'a plus de 12,5% des inscrits car normalement, c'est obligatoire pour être au second tour ? Dans ce cas-là, on organise quand même un second tour, mais entre les deux candidats arrivés en tête, comme à la présidentielle, même s'ils n'ont pas fait 12,5% des inscrits. 2,5% c'est pour le troisième et plus. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Pour faire simple. Si Macron veut mettre un membre des Verts en Premier ministre, tu penses vraiment que les Verts vont se plaindre ? Non, mais par contre, je suis certain que les Verts n'auront pas une majorité pour soutenir ce Premier ministre, donc que du coup, ce Premier ministre ne sera pas Premier ministre. Hum... Donc ça ne change rien, en fait. Merci, J.D.Lonck, pour ton prime. Et s'il nommait quelqu'un d'autre que Mélenchon, mais quand même à la nupesse ? Eh bien, cette personne refuserait le poste proposé par Emmanuel Macron. Puis surtout, cette personne dirait à Emmanuel Macron, je suis désolé, monsieur le président, mais je n'aurais pas de majorité pour me soutenir. Puisque mes collègues et moi, on s'est tous mis d'accord pour dire que c'était Jean-Luc Mélenchon qui devait avoir le poste. Donc tant que ce n'est pas lui, ce ne sera pas moi. Puis si je vais voir les députés en leur disant « C'est moi la Première ministre, votez pour moi », ils vont tous dire « Ben non, on avait dit Jean-Luc ». C'est pour ça que je vous dis que c'est l'Assemblée nationale qui impose son point de vue. C'est pas... Ensuite, ce qu'il y a de LREM pourrait soutenir le Premier ministre vert, par exemple, et former une majorité à l'arrache comme ça. C'est bizarre comme stratégie, mais si Macron a envie de saouler un peu les gens... Ben bon courage, hein. Je ne vois pas pourquoi il le ferait, même les députés de la majorité. Pourquoi le président a besoin que son Premier ministre soit soutenu par la haine ? En fait, ce n'est même pas son Premier ministre, c'est n'importe quel Premier ministre. Tu ne peux pas être Premier ministre si tu n'as pas une majorité qui te soutient à l'Assemblée nationale. C'est même ce qui définit un Premier ministre, c'est que la possibilité de gouverner en France n'est pas conférée par le Président de la République, elle est conférée par l'Assemblée nationale. Donc un Premier ministre a toujours une majorité qu'il soutient à l'Assemblée nationale. Dès que tu vois dans n'importe quelle archive à la télé un mec à la télévision qui s'appelle Premier ministre, tu dois en déduire immédiatement que cette personne a une majorité qu'il soutient à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est comme ça. S'il perd le soutien de l'Assemblée nationale, il n'est plus Premier ministre, il remet sa démission. Merci, au revoir. Le Premier ministre, c'est un exécutif qui dépend du pouvoir législatif. Exactement. Enfin, qui ne dépend pas, qui est responsable devant. C'est le principe de la responsabilité politique. Le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Et s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, comme en Allemagne, comme en Italie, comme dans tous les pays d'Europe, en fait, tu crées une majorité de coalition. Tu discutes. C'est vrai qu'en France, on n'est vraiment pas habitué à ça. Les Allemands, ça doit leur faire bizarre de nous regarder. Dire, mais c'est complètement débile votre truc là avec le machin qui est candidat à être Premier ministre. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de négociation entre les partis après l'élection ? Ben non, chez nous, les négociations, elles ont lieu avant les élections. Ils coales seraient avec qui ensemble ? Ben j'en sais rien, ils se démerderaient. Ils verraient le nombre de députés. C'est pareil au Royaume-Uni. Ouais, c'est pareil au Royaume-Uni, même s'ils ont un modèle de fonctionnement très bipartisan, avec des nuances quand même selon l'histoire. Il y a eu quand même les libdèmes qui ont un peu changé les choses, mais... Est-ce que l'REM peut vraiment refuser de donner la commission des finances à la NUPES si c'est la première force d'opposition ? Ouais, ils peuvent. Ils peuvent refuser. C'est pas une obligation en fait. C'est depuis 2007. Depuis 2007, quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a des commissions permanentes. Commissions permanentes, c'est un peu l'équivalent d'un groupe de travail, pour faire simple, où on pré-discute, on pré-mâche le travail de l'Assemblée, on débat entre députés de différents groupes et tout. Et chaque président, chaque commission est présidée par un président de commission, une présidente de commission. Et les présidents sont élus par les membres de la commission. Tous, vraiment, simplement, bêtement. Le principe, c'est que comme dans chacune des commissions, on retrouve les équilibres de l'ensemble de l'Assemblée, c'est toujours la majorité qui est majoritaire, y compris dans les commissions. Et donc, a priori, si tu changes rien, dans toutes les commissions, tu auras un président de commission qui sera toujours membre de la majorité. Et Nicolas Sarkozy, il a décidé de faire une exception. C'est pour la commission des finances de l'Assemblée nationale qui est une commission importante, puisque c'est elle qui examine les projets de loi budgétaire, notamment, et qui a des missions de contrôle quand même assez renforcées. Il a décidé de proposer la présidence dans un geste d'ouverture démocratique en disant vous aurez la présidence de la commission, il y aura un des députés de chez vous sera président de la commission, ce qui ne lui donnera pas plus de pouvoir ou quoi que ce soit que la commission en général, mais c'est une marque d'ouverture, on tend la main, vous aurez un poste, quoi, en gros. Et depuis 2007, c'est resté une pratique qui est restée en vigueur. On a eu Didier Migaud, président de la commission des finances, on a eu Eric Wirt, non, attends. Pendant la présidence Hollande, c'était qui, le président de la commission des finances ? Ah merde, j'ai un doute, je ne sais plus. Et aujourd'hui, c'est Eric Wirt. Merci, Vampou. Carrez ? C'était Carrez, le président de la commission des finances pendant la présidence Hollande ? Peut-être. Ouais, Gilles Carrez, maintenant que tu le dis, ouais. Ça me dit quelque chose. Putain, j'ai oublié ça. Merci, Celd, pour ton prime. Ouais, c'était Carrez, ok. Ok, c'était Gilles Carrez. Bref, et donc là, c'est Eric Wirt depuis 2017. Et donc, en fait, c'est une pratique, c'est un usage, mais c'est écrit nulle part, ça, que c'est obligatoire. donc LREM pourrait très bien décider que non, non, il récupère la présidence de la commission des finances et personne ne pourra échouiner. Alors, ça ferait un peu de bruit dans les médias, sur le chat Twitch de Jean Macier, mais bon, une fois que les gens auront râlé pendant 24 heures sur Twitter, on passera à autre chose. Donc voilà, peut-être qu'en marche, ils décideront de faire ça, on verra. Merci, Jamy Dupont-Lebas, pour ton resub. Le jeu, c'est pas aussi de nommer un président de l'opposition, mais le rapporteur de la commission et de la majorité. Oui, mais le rapporteur est toujours de la majorité, c'est normal, sauf pour les propositions de loi, mais oui, non, c'est normal que le rapporteur général du budget soit membre de la majorité, oui, ça, c'est cohérent. C'est pas dans une loi quelque part. Non, non, c'est pas dans une loi. C'est dans le règlement de l'Assemblée nationale, il me semble. Ça a été rajouté du coup dans le règlement ? C'est possible que ça a été rajouté dans le règlement depuis 15 ans du coup ? C'est possible que ça a été rajouté, je vais essayer de checker. Règlement Assemblée nationale, le règlement de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on a le PDF ? Oui, on a le PDF, quel enfer. Alors, on va faire, je vais vous montrer cette horreur, regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Il a été discuté et adopté en séance publique aux dates suivantes. Alors là, let's go, t'as toutes les dates, 59 et on continue. 89, 90, 91, quel enfer. Allez, Commission des Finances. Le bureau des commissions comprennent outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires la commission des affaires sociales et des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire, notamment chacun un rapporteur général. La composition du bureau de chaque commission s'efforce de reproduire la configuration politique de l'Assemblée d'assurer la représentation de toutes les composantes et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. Les groupes qui ne disposent pas de représentants au bureau d'une commission permanente peuvent désigner un de leurs membres appartenant à cette commission pour participer sans droit de vote à ces réunions. Ne peut être élu à la présidence de la commission des finances qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Ah, effectivement, ça a été rajouté. Ça a été rajouté, effectivement. Article 39, aliné à 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ne peut être élu à la présidence de la commission des finances qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Vous la voyez la... Vous la voyez la subtilité dans cette phrase ou pas ? Pour les non-juristes, là. Vous comprenez la subtilité dans cette phrase ou pas ? C'étant déclaré, exactement. C'étant déclaré. Donc, en fait, le président du... Tout ce qu'on sait, c'est que le président ne peut pas être membre d'un groupe de la majorité. Mais ça peut être n'importe quel groupe d'opposition. Pas forcément le groupe le plus gros, pas forcément le principal, celui avec le plus de députés. Voilà. Et donc, du coup, 88, ça a été rajouté en 2019. Résolution du 4 juin 2019. Donc, effectivement. Non, 88. Oui, c'est ça. Non, 2009, 2009, 2009. 27 mai 2009. Résolution de la... 2009. OK. Donc, c'est bien dans le règlement. Bien joué à vous. Technique, ça veut dire que Bayrou pourrait avoir ce poste. Non. François Bayrou, non. Ne pourrait pas avoir ce poste. François Bayrou appartient à un groupe qui ne s'est pas déclaré d'opposition. Ça ne peut pas être Horizon non plus. Ça ne peut pas être Eric Wirt non plus. L'opposition, ceux qui ont tous appelé à voter Macron. Je veux bien vulgariser, mais si tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est qu'une opposition, je vais avoir un problème. Un opposant politique est une personne qui se positionne comme étant en désaccord fondamental avec la ligne politique portée par le gouvernement et qui s'inscrit dans une logique de discussion, de contestation, d'opposition. Comment un groupe se déclare d'opposition ? Quand tu déclares la création de ton groupe au bureau de l'Assemblée nationale, dans ta déclaration, tu écris clairement que tu fais partie des groupes d'opposition, ce qui t'ouvre droit à tout un tas de trucs particuliers et spécifiques. C'est quoi la différence entre groupes minoritaires et groupes d'opposition au Sénat ? Au Sénat, c'est un peu différent parce que comme le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat, tu as moins besoin d'avoir une majorité absolue au Sénat. Tu peux avoir une majorité relative, ça ne change pas grand-chose. C'est utile pour voter et désigner le président du Sénat et la direction du palais du Luxembourg en général, mais c'est moins utile. Du coup, tu peux avoir des groupes minoritaires qui ne s'inscrivent ni dans la majorité ni dans l'opposition ou sans branle. À l'Assemblée nationale, c'est pareil, un groupe ne peut pas forcément se déclarer d'opposition sans être non plus rattaché à la majorité. Mais un groupe peut spécifiquement se déclarer d'opposition. Donc un groupe qui se dit constructif, c'est OK. Non, ça c'était le cas par exemple du groupe UDI à l'Assemblée nationale en 2017. Ils n'étaient pas dans l'opposition, mais ils n'étaient pas non plus dans la majorité. Ils se déclaraient eux-mêmes constructifs, ce qui ne voulait pas dire grand-chose d'un point de vue légal, mais c'était un positionnement politique. Et plus tard dans le mandat, ils ont décidé de se déclarer d'opposition. Quand ils ont été quittés par les membres d'Agir, par exemple. Opposition au gouvernement ou au président ? Au gouvernement. La majorité, du coup. Tu as compris. Gouvernement égale majorité, majorité égale gouvernement. Est-ce que tu penses que LR va s'allier à LREM ? Non, je ne pense pas. Je n'en sais rien. Ça dépend si LREM, ils ont besoin de voix supplémentaires. S'ils n'ont pas de majorité absolue à eux tous seuls, peut-être qu'ils négocieront avec LR. Merci Andas pour ton prime. Minoritaire, ça veut dire pas majoritaire et pas déclaré d'opposition, donc par défaut. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment tu sais si tu es opposition ou pas ? C'est par rapport au gouvernement ou au président ? C'est par rapport au gouvernement. Et comment tu sais si tu es d'opposition ? En général, si tu es élu député, tu as réfléchi un peu à la question avant et tu sais si tu soutiens ou pas la majorité, c'est tout. Une bonne manière de savoir, c'est est-ce que tu votes le budget ? Chaque année, on vote le budget qui est un texte très important parce que c'est le budget qui donne les moyens à l'État de mener ses politiques publiques décidées à l'Assemblée nationale, etc. Le budget, c'est le vote le plus important parce que c'est celui qui définit si tu soutiens l'action du gouvernement ou pas. Si tu votes son budget, c'est que tu veux que le gouvernement aille dans le sens qui est proposé par les membres du gouvernement. Donc si tu votes son budget, si tu es pour le budget, c'est que tu es du côté de la majorité. Si tu votes contre le budget, par contre, bon, là, ça commence à... Tu peux très difficilement te prétendre pour le gouvernement tout en votant contre son budget. ... Si personne n'a de majorité et qu'il y a négociation entre Ensemble et LR, il est possible que l'Aile gauche quitte Ensemble et vice-versa si Ensemble négocie avec le PS ou Europe Écologie et Vert. Oui, effectivement. C'est quel cas dans toutes les coalitions. Effectivement, c'est le principe d'une coalition. Regarde la NUPES. Ils avaient commencé à discuter avec le NPA, puis ils se sont mis à discuter avec les socialistes et quand le NPA a vu qu'ils discutaient avec les socialistes, ils ont dit si c'est comme ça, c'est sans nous. Ils se sont barrés. L'inverse aurait pu être vrai. S'il y avait un accord avec le NPA, les socialistes auraient pu dire non, non, on ne s'aime pas avec le NPA. Il y a combien de transfuges majorité vers opposition dans une mandature en moyenne ? Il y en a eu plus sous Macron que par le passé. Après, tu as aussi des pratiques d'opposition ou de dissensus des membres de la majorité qui quittent la majorité. Pendant le quinquennat Hollande, on avait ce qu'on appelait les frondeurs qui étaient des députés qui restaient dans la majorité, qui étaient membres de la majorité, mais qui frondaient. C'est-à-dire qu'en interne à la majorité, ils s'abstenaient sur plein de textes et ils menaçaient de ne pas voter, ils essayaient de faire passer des amendements, etc. Ça, c'était les frondeurs du Parti socialiste. Mais ils étaient toujours membres de la majorité. Sous Emmanuel Macron, c'était un peu plus clair parce que du coup, il y a eu quelques députés qui ont décidé de quitter la majorité pour siéger dans les bancs de l'opposition ou en indépendant, pas forcément dans l'opposition. Je crois qu'il y en avait 25, un truc comme ça. Sur 345. LREM exclut plus facilement aussi. Oui, que le PS, oui. Il ne se faisait pas exclure. Il y en a plein qui ne se sont pas fait exclure. qui ont juste quitté eux-mêmes. Mathieu Orphelin, par exemple. Mathieu Orphelin, Paola Forteza, Aurélien Taché, Frédéric Dumas, Cédric Villani. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de députés sortant de la majorité n'ont pas été réinvestis pour cette élection ? J'avais vu passer le chiffre de 50%, je crois. Et la plupart, c'est eux-mêmes qui voulaient arrêter. Donc, tiens, justement, attends. Justement, comme on est dans l'expectative des élections législatives, en fait, on a besoin d'attendre les législatives pour que vraiment le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron commence. Et Emmanuel Macron, pendant ce temps-là, il range son frein, du coup. Donc, c'est un article qui est sorti sur Le Monde de Claire Gatinois. Plus d'un mois après sa réélection, le chef de l'État n'a pas encore donné l'impulsion à son second quinquennat, offrant peu de prises aux oppositions à 15 jours du premier tour. Donc, Macron, il se tient à distance du coup de l'actualité. Il ne propose pas de grandes réformes, de machins, de trucs comme ça. Même son projet de loi pouvoir d'achat a été reculé à plus tard. Il avait été prévu qu'il y ait un projet de loi pouvoir d'achat qui soit présenté avant les législatives pour pouvoir discuter dès le lendemain les législatives et finalement, ça arrivera plus tard. C'est risqué pour lui. On va lire l'article, mais pour moi, ce n'est pas risqué. Pour moi, au contraire, justement, c'est parce qu'il laisse peu de prises aux oppositions que... Emmanuel Macron surgit souvent là où on ne l'attend pas. Mais il arrive aussi qu'on attende le chef de l'État et qu'il ne surgisse pas. En cette fin de mai, voici plus d'un mois que le président a été réélu et plus d'un mois que le pays est tenu en haleine sur le sens qui sera donné à ce second quinquennat qui semble ne pas avoir démarré. Le quadragénaire qui, en 2017, avait fait souffler sur la France un vent de renouveau avec l'ambition de bousculer les castes, l'avait promis lors de son meeting à Marseille le 16 avril. Je n'ai aucune envie de faire 5 ans de plus. Non, je ne veux pas en faire en plus. Je veux complètement refonder. Je veux que ce soit 5 années de renouvellement complet. Il avait dit ça, rappelez-vous, dans son meeting à Marseille entre les deux tours. Au fil des mois était esquissé sur la ligne présidentielle et les enjeux identifiés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'écologie. Très vite, la nécessité de mener la difficile réforme des retraites a été dévoilée. Le tout, expliquait Emmanuel Macron, devait être orchestré dans une méthode nouvelle, maintes fois annoncée. Conférence sociale, conférence de consensus, etc. Mais depuis, rien. Aussi peu. Au soir de sa victoire le 24 avril, le chef de l'État s'en est tenu à un discours rassembleur mais sans réelle profondeur. C'est vrai. C'était en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier et le chat avait dit on se fait chier. Le jour de son investiture, le 7 mai, il a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et laissant entendre que la désignation du ou de la future chef du gouvernement permettrait d'en savoir plus sur la trajectoire empruntée. Trois longues semaines après la victoire fêtée au Champ de Mars, l'ex-ministre du Travail Elisabeth Borne a été désignée à Matignon. Pire que décevante, cette nomination était prévisible. La formation du gouvernement qui s'est en suivi, replaçant à d'autres ministères des figures connues du précédent quinquennat, serait, au dire de l'Elysée, la marque de l'émergence d'une génération Macron et le signe de la recherche d'un apaisement dans la continuité. Pour une partie des proches du chef de l'État, elle signe la persistance d'un entre-soi, comme s'en agace un ex-ministre de Nicolas Sarkozy et concrétise la crainte que ce nouveau quinquennat ne soit que la prolongation du précédent. Le mandat débute sans étincelle. La promesse d'un gouvernement résolument écologique liée à la charge incombant à la nouvelle première ministre de mener la planification dans ce domaine a déjà été égratignée. L'image des deux ministres épaulant l'allocataire de Matignon, Améline Monchalin, passée par la finance chargée de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, ancienne cadre du secteur automobile à la transition énergétique, ont émoussé l'effet recherché. Ces deux profils sont peu appréciés des défenseurs de l'environnement. C'est sûr que par rapport à Nicolas Hulot en 2017, ça tranche. Nicolas Hulot, c'était une prise de guerre pour Emmanuel Macron en 2017. C'était impressionnant. C'était un ancien candidat à la primaire des écologistes pour la présidentielle en 2012. Nicolas Hulot, c'était un marqueur écologique, c'était le fondateur de la FNH et tout. C'était un marqueur écolo, identifié comme tel. C'est vrai qu'Améline Monchalin et Agnès Pannier-Renaché, indépendamment de leur qualité personnelle et humaine, elles ne sont pas, dis donc, voilà, elles ne peuvent pas se prétendre avoir un passé, une respectabilité dans les milieux écolos, activistes du climat, etc. Il en avait d'autres. Il y avait Pascal Canfin qui a rejoint la majorité qui est au Parlement européen, machin et tout. Il y en a, des écolos marqués d'un passé écolo. Mais même, d'un certain point de vue, si tu reprends De Rugy et Barbara Pompili, eux aussi, c'était des marqueurs écolos venus d'Europe Écologie-Les Verts, ancien député écolo qui avait fait alliance avec les socialistes par le passé, etc. Il y avait un marquage. C'est vrai que le trio Borde-Montchalin-Renaché, Pannier-Renaché, bon. Le Big Bang promis, le Big Bang promis pour l'école est lui suspendu aux consultations à venir. Des mesures visant le pouvoir d'achat pour soulager les ménages modestes tenaillées par l'inflation sont, elles, programmées pour le lendemain des législatives. Quant à la réforme des retraites, Elisabeth Borne a prévenu que l'âge de départ à 65 ans n'était pas un totem. Ça veut dire c'est négociable. À 15 jours du premier tour des élections législatives, c'est presque du jamais vu. Il n'y a pas de message passé par le gouvernement, il n'y a pas d'action susceptible de créer de la mobilisation. On est dans une impression de beurre mou, observe le politologue Frédéric Dhabi, directeur de l'institut de sondage IFOP. C'est vrai que, c'est vrai qu'on se chiait. L'opposition s'étonne presque de cette atmosphère gazeuse où elle n'a que peu de prises. Je trouve Emmanuel Macron particulièrement peu imaginatif. Il ne sait pas où il veut aller, juge Julien Aubert, député des Républicains du Vaucluse, candidat à sa réélection. C'est comme si un ressort s'était cassé, abonde le sénateur de Vendée, Bruno Retailleau. Emmanuel Macron est au-dessous de la main dans ce qu'il entreprend. Il donne le sentiment de ne pas être vraiment là, semble même s'inquiéter le leader de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, Jean-Luc Mélenchon. Il y a peut-être de l'épuisement lié à la campagne présidentielle et de la sidération car rien ne fonctionne, comme nous en 1983. Tout le monde a une couche de terreau, pas deux. Peut-être ne s'attend-il pas à tomber sur un os comme moi, ajoute l'insoumis, qui se rêve Premier ministre à l'issue des législatives. Oui, je... Non. Au lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron avait pourtant laissé entendre qu'il n'y aurait pas de temps mort. S'octroyant à peine 48 heures de repos au pavillon de la Lanterne, la résidence des chefs d'État à Versailles, le président est reparti en campagne pour se frotter à la population sur un marché de sergipontoise, puis dans les Hauts-de-Pyrénées, non loin de la tombe de sa grand-mère bien-aimée. La fraîcheur de l'accueil qui lui a été réservé et les tomates cerises que des passants lui ont jetées à sergipontoise ont-elles eu raison de son activisme ? Depuis, le président semble réserver ses apparitions publiques aux questions internationales. Quant au ministre, désormais tenu par le devoir... Oh, putain. J'ai perdu. Quant au ministre, désormais tenu par le devoir de réserve liée aux élections législatives, ils ne peuvent en principe s'exprimer que dans un cadre restreint. Ouais, bon, on a démontré sur Baxit que ça va. Sur le terrain, les candidats se résignent, battant le pavé en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait lors du précédent quinquennat ou se concentrant sur des enjeux locaux. Il y a une pression, les gens veulent de l'action, reconnaît Gilles Le Gendre, député de Paris, pour le parti présidentiel et candidat à sa réélection. Mais à l'écouter, ce climat filandreux est la meilleure tactique pour rassurer une majorité présidentielle au Parlement. Pour gagner les élections législatives, on ne peut pas refaire une campagne nationale. Se lancer dans du tonitruant et du spectaculaire ce serait rendre service aux uns en pénalisant les autres, explique-t-il. Ouais, je comprends la strat. C'est dire qu'une campagne législative majoritaire, ce n'est pas la même chose qu'une campagne législative d'opposition où tu peux te permettre de taper très fort, etc., de proposer justement du renouvellement, du changement comme le fait la NUPES et d'ailleurs, ça marche assez bien. Tu dois au contraire jouer l'apaisement, jouer la complexité, la subtilité et tout. Parler trop fort du projet de réforme des retraites, principal point de crispation au sein de l'électorat de gauche, aiderait ceux qui affrontent la droite mais handicaperaient ceux qui font face à la NUPES. Et détaillé dès aujourd'hui, le montant du chèque alimentaire promis pour l'été conduirait à la surenchère. Le ressort n'est pas cassé et il est en train de se tendre. Après les élections en juillet, viendra la mise en oeuvre d'une feuille de route radicale et profonde et là, ce sera le tapis de bombe, promet le député. Ah, carrément ! Ah d'accord, donc apparemment, attention, on est en train de vous préparer un truc, les gars ! Ça va envoyer du pâté, mais après les élections. Parce qu'avant, si on dit quoi que ce soit, ça va faire la surenchère chez les opposants, ce qui n'est pas forcément faux. Mais du coup, ça pousse à rien faire et à rien dire. Je ne suis pas sûr que l'expression tapis de bombe soit la bonne en ce moment, dans le contexte. Mais bon, après je ne suis pas conseillé en com' démerdez-vous. Le chef de l'État est conscient qu'il ne bénéficie d'aucun état de grâce. Une réélection présidentielle suscite, d'une façon générale, moins d'enthousiasme que la promesse d'une alternance. La sienne face à l'extrême droite fut particulièrement peu exaltante. Et l'entourage du président se souvient qu'en 2017, divers chantiers avaient été lancés vite et en même temps. Les Français ont été désarçonnés. Là, il fait les choses dans l'ordre, soulignent un de ses conseillers. Ça, c'est souvent le reproche qu'on fait dès qu'il y a une alternance, effectivement. D'avoir une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir et qui, trop vite, lance trop de chantiers. Et du coup, c'est un peu le bordel, c'est désarçonnant, les gens ne savent plus où donner de la tête et au contraire, ça permet de coaliser les colères et les oppositions. Macron est encore en campagne pendant la présidentielle, il était aussi assez silencieux. Il ne veut pas descendre dans la mêlée. Et la raison pour laquelle il ne veut pas descendre dans la mêlée, c'est qu'il ne veut pas donner prise aux oppositions pour qui ce serait trop facile, justement puisqu'il sait qu'il y a moins d'enthousiasme. J'en étais ouf. Emmanuel Macron, le sait, n'a pas le droit à la faute pour ses élections législatives. D'autant que celles-ci interviennent plus d'un mois après l'élection présidentielle, donnant aux électeurs le temps de remettre en cause les tendances du scrutin présidentiel. D'où cette impression d'extrême prudence et ce silence présidentiel entretenu en dépit des diverses polémiques liées à la nomination du ministre de l'Éducation, Papendiaï, accusé par l'opposition d'être un « walkiste » aux incidents lors de la Ligue des champions au Stade de France le samedi 29 mai, en passant par les soupçons de viol touchant le ministre des Solidarités, Damien Abad. Impression vertement réfutée par l'entourage du chef de l'État qui assure que le gouvernement est pleinement dans le temps de la mise en œuvre des priorités pour lesquels les Français ont donné le mandat du président écologie, éducation, santé ainsi que la préservation du pouvoir d'achat et signale que le cadrage du projet présidentiel a été fait pendant la campagne présidentielle. En fin de compte, le président est bloqué pour les législatives. C'est ce qui donne ce faux rythme, pense le sénateur de la Côte d'Or François Patria, regrettant que le logataire de l'Élysée n'ait pas fait le choix un temps étudié de dissoudre l'Assemblée dès le soir de son élection pour accélérer la tenue des législatives. Rappelez-vous, on en avait parlé il y a un moment c'était un projet puis finalement ils sont revenus dessus. En attendant, on a intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de vagues, appuie-t-il. Jeudi 2 juin, le chef de l'État pourrait sortir de sa réserve lors d'un déplacement à Marseille pour aborder le sujet phare de l'éducation. Sans faire de vagues, point d'interrogation. Donc jeudi prochain, déplacement à Marseille du chef de l'État pour parler d'école. Remettre une couche sur Papendiaï du coup. Quel est le rapport entre la Ligue des Champions et le gouvernement ? Le gouvernement dirige la police et les débordements de la Ligue des Champions qui ont eu lieu samedi dernier aux abords du Stade de France mettent le gouvernement dans la sauce face à des accusations dont ils vont devoir s'expliquer publiquement. Est-ce qu'un président peut théoriquement se présenter aux législatives ? Non. Donc voilà. Je comprends la stratégie mais je la trouve un peu tendue moralement. Je sais que politique et morale ne doivent pas toujours être corrélatives mais là c'est des citoyens qui payent avec une attente relou et une frustration de ne pas voir Macron parler. Ouais mais c'est surtout lui qui paye le prix de son omniprésence pendant une partie du premier quinquennat. Donc il préfère rester en réserve il préfère rester en retrait il ne s'est pas exprimé sur Damien Abad il ne s'est pas exprimé sur Pappendia il ne s'est pas exprimé sur le Stade de France il ne participe pas aux petites polémiques à la con alors qu'il pourrait le faire mais il refuse de le faire. Hum... Pourquoi politique et morale ne doivent pas toujours être corrélatives ? Ah j'en sais rien c'est pas moi qui le dit. Hum... C'est agréable un président pas omniprésent sachons le savourer. Il y a un petit côté présidence allemande ouais ouais c'est pas désagréable. Il est devenu muet. Ouais. En même temps j'ai pas l'impression que sur la scène internationale il soit aussi présent qu'au début de la guerre en Ukraine. La présidence française de la cour du conseil de l'Union Européenne ça passionne pas les gens du conseil des ministres. En vrai le fait que les politiques critiquent autant l'état sur les violences de la finale de la Ligue des Champions c'est en partie parce qu'ils ne peuvent pas le critiquer sur le reste vu qu'il se tait en ce moment. C'est-à-dire que non mais c'est le principe d'une campagne évidemment tu prends la parole sur l'actualité sur si tu estimes qu'une actualité est révélative révélatrice des défauts que tu reproches à une majorité c'est normal que tu t'en saisisses. Ça c'est le cas dans toutes les campagnes. Attendons 2-3 semaines il ne sera plus bavard après. On verra comment il va ouvrir la séquence de l'été. Moi ça c'est un truc que je vais suivre après les législatives. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va remonter sur son cheval et commencer à parler tous les matins lancer plein de sujets etc. Je n'ai pas l'impression. Est-il déjà prévu une alliance reconquête RN au second tour des législatives ? Non en l'état actuel des choses il n'y a pas d'alliance entre ces deux parties là. En revanche on peut supposer que dans les circonscriptions où le RN est reconquête réussissent à qualifier des candidats ils appelleront à voter l'un pour l'autre. Le plus intéressant sera après les législatives car concrètement au niveau actions publiques il est obligé d'attendre les législatives. Il en parle beaucoup de projets notamment sur le pouvoir d'achat pour cet été donc il faudra bien suivre en effet. Oui mais encore une fois la question c'est le style je suis d'accord avec toi c'est sûr que l'agenda il sera précisé au cours de l'été c'est sûr que le projet de loi pouvoir d'achat sera voté au cours du mois de juillet a priori. La question c'est comment est-ce qu'Emmanuel Macron va s'en saisir lui personnellement ? Est-ce qu'il va descendre dans l'arène ? Est-ce qu'il va être omniprésent dans les médias ? Au contraire il va rester très en distance en mode guerre en Ukraine je m'occupe d'autre chose je vous laisse gérer les français sont en vacances ils respirent ils pensent à autre chose et on reviendra à la rentrée. Je trouverais que les gens reprennent le mot de l'extrême droite comme le mot wokisme juste pour ostraciser les gens ouais ouais bataille de vocabulaire comme d'hab sur quel sujet aurait-il pu s'exprimer depuis le début de son mandat comme les faits divers qui ont fait la une ? Déjà les faits divers qui ont fait la une c'est déjà pas mal tu sais le président de la république il a pas besoin de justification pour s'exprimer il est président de la république donc a priori sur tous les sujets il peut prendre la parole il aurait pu s'exprimer sur Damien Abad il aurait pu s'exprimer ou faire savoir donner une interview ou faire une conférence de presse faire des déplacements où il répond aux journalistes c'est vraiment pas compliqué de s'exprimer quand t'es président de la république quand tu veux être omniprésent dans les médias c'est à toi de le décider le président pourrait dire que les streams de Jean Macier sont les meilleurs ouais mais enfin bon s'il enfonce des portes ouvertes ça apportera pas grand chose non plus ça tout le monde le sait il n'y a que des balles à prendre et il en sort sur tous les plans sur tous les plans oui c'est ça non non c'est ça c'est qu'il anticipe le fait qu'il n'y a que des balles à prendre est-ce que c'est vraiment nécessaire que le président commente les petites affaires dans ce genre bah c'est pas à moi de décider si c'est nécessaire ou pas il y a des présidents par le passé qui ont décidé que c'était nécessaire rappelez-vous François Hollande qui parlait de l'affaire Léonarda c'est un bon exemple ça un truc qui méritait probablement pas que le président de la république en personne s'en saisisse c'est face à une allocution à la télévision tu vois Macron l'a jamais vraiment fait pendant son mandat au tout début de son mandat en 2017 si Macron il était partout il faisait un déplacement par jour il y avait un côté sarco pile électrique ça arrête jamais il lançait des chantiers les uns après les autres chaque semaine tu avais une nouvelle conférence de presse pour lancer un chantier différent sur un sujet différent on a le droit on a le droit à un rappel sur cette affaire l'affaire Léonarda c'était en 2014 putain je me souviens même plus des dates c'était une jeune fille sans papier à qui François Hollande François Hollande s'était personnellement engagé parce qu'elle était devenue une affaire très médiatique sur la gestion de enfin c'était avant même la crise des migrants en réalité et Macron en personne avait pris la parole à la télévision pour dire qu'il proposait à Léonarda de lui accorder un titre de séjour si elle venait en France sans ses parents ce qu'elle avait immédiatement refusé en direct sur BFMTV j'ai dit Macron pardon c'était Hollande oh la fatigue donc Hollande en a trop fait pour Léonarda ça ne méritait pas une allocution devant les français bah non certainement pas du grand Hollande ah c'était typique de Hollande ça la synthèse trouver une solution médiane qui ne satisfait personne c'est très Hollande ça Macron en ce moment il est en sous-marin devant les streams de Jean Macier ah oui là Emmanuel Macron il attend la track Maniac Cup en regardant Twitch et là il leurre qu'il est sur le chat salut Manu mets toi bien Manu donc 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 voilà tac 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 tiens bah justement il y avait quelqu'un qui posait la question tout à l'heure sur Zemmour et le RN justement ça se passe pas très bien entre les deux parties d'extrême droite Zemmour accuse le RN de vouloir le tuer Bardella lui demande d'arrêter de chouiner donc disons qu'à l'extrême droite il y a une ambiance qui n'est pas franchement comparable à l'ambiance qu'il y a à gauche en termes de sympathie d'alliance d'osmose la guerre fratricide à l'extrême droite continue l'ex candidat à la présidentielle accuse les dirigeants RN de cibler sa candidature dans le Var et celle de son fidèle dans le Vaucluse Le Pen et ses proches ne voient pas pourquoi Reconquête profiteraient des graines semées par le Front National dans ces départements là ah bah c'est sûr on avait déjà compris que l'objectif de Marine Le Pen dans ses élections législatives n'était pas de viser Matignon ce serait prendre les électeurs pour des imbéciles défend son bras droit Jordan Bardella à qui elle a confié les clés de la présidence du rassemblement au moins jusqu'en septembre le parti d'extrême droite vise avant tout plus de 15 députés pour pouvoir constituer un groupe parlementaire ce qui serait une première pour cette famille politique depuis 1986 et les 35 sièges obtenus après des législatives organisées à la proportionnelle intégrale à l'époque on en avait déjà parlé mais un autre objectif semble se dessiner pour la direction du RN dans ses élections achever Éric Zemmour et son mouvement après la désillusion présidentielle 7,1% vendredi Bardella s'est ainsi baladé dans le Var sur le marché de Sainte-Maxime pour soutenir le candidat à RN Philippe Lottiot qui est opposé là-bas à Éric Zemmour en tant que président par intérim du rassemblement national il ne trouve qu'une seule chose à faire c'est de venir me combattre moi dans la circonscription que j'ai choisi alors qu'il pourrait affronter les sortants de la majorité et d'Emmanuel Macron à fustiger le polémiste d'extrême droite sur Europe 1 le même jour reprochant à Le Pen et Bardella de vouloir tuer tous les partis à côté de lui plutôt que de créer un grand rassemblement comme le modèle de la gauche ou le modèle de Jean-Luc Mélenchon ah bah tiens Jean-Luc Mélenchon est un modèle maintenant le lendemain dans le Vaucluse Zemmour a dénoncé une attitude absolument lamentable de la part de Bardella il pourrait aller se battre contre les candidats de Mélenchon ou les candidats d'Emmanuel Macron mais non il vient cibler les meilleurs les candidats les plus connus de Reconquête je vois une stratégie délibérée du RN d'autant que le seul meeting que le numéro 1 bis du RN a prévu de tenir d'ici au 12 juin est prévu le samedi prochain à Cavaillon dans le Vaucluse dans cette circonscription ciblée par Stanislas Rigaud jeune protégé du même Zemmour ah ouais donc vraiment là le RN je suis assez d'accord avec pour le coup le RN ils sont dans une stratégie de voilà c'est une fusillade quoi ça dégage on va faire tout ce qu'on peut pour que vous ayez le moins de voix possible dans toutes les circonscriptions où vous avez éventuellement une chance d'avoir un élu on va vous dézinguer il faut arrêter de chouiner de pleurer à riposter Bardella invité de dimanche en politique sur France 3 je ne veux tuer personne je veux sauver la France et l'eurodéputé qui a pourtant tendu la main à Rigaud début mai de cogner sur ses concurrents à l'extrême droite Eric Zemmour c'est pas Dieu a-t-il critiqué il n'arrive pas dans une circonscription où tout le monde se retire l'océan s'ouvre tout le monde doit le laisser passer et il passe au milieu ça marche pas comme ça la politique ils viennent depuis le 16ème arrondissement de Paris dans les terres où Marine Le Pen a fait 50, 55 ou 57% des voix au second tour de la présidentielle ouais c'est intéressant ce que dit Jordan Bardella il reproche en fait à Eric Zemmour de faire du plagiat du RN dans les circonscriptions où le RN fonctionne très bien mais le RN pas Reconquête en déplacement la semaine dernière en Seine-Maritime sur la circonscription de son numéro 2 parti chez Reconquête Nicolas Bay s'était présenté en 2017 la candidate RN à la présidentielle avait déjà annoncé la couleur oula attends elle est longue cette phrase en déplacement la semaine dernière en Seine-Maritime sur la circonscription où son ex numéro 2 du parti chez Reconquête s'était présenté en 2017 la candidate RN à la présidentielle avait déjà annoncé la couleur faire passer Zemmour pour le diviseur du camp national pour une question d'ego en raison d'une erreur d'analyse majeure il a pensé qu'il pouvait rencontrer la confiance des français plus que le rassemblement national il s'est trompé lourdement mais du coup il a affaibli le camp national a-t-elle estimé si dans un certain nombre de circonscriptions nous n'arrivons pas en tête ce sera également le fait des candidats Reconquêtes alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas d'élus si Zemmour finit tout de même par obtenir un mandat dans la 4ème circonscription du Var pourrait-il intégrer un éventuel groupe RN malgré des divergences par exemple sur les retraites bien sûr qu'ils le pourront on travaillera avec tous les patriotes les élus du camp national a convenu Bardella dimanche avant d'appeler tout de même Zemmour à assumer son choix de la division si Eric Zemmour n'avait pas été candidat à la présidentielle Marine Le Pen serait arrivée en tête au premier tour sans rancune mais avec à coup sûr quelques rancœurs donc effectivement l'ambiance à l'extrême droite est absolument dégueulasse alors qu'on se posait la question il y a 3 semaines à moi de savoir s'il y aurait une alliance entre les deux pour éviter de se gêner les uns les autres dans les circos visiblement non seulement ils ne se gênent pas pour se gêner les uns les autres mais en plus ils y vont franco il y a une stratégie que son père avec Maigret ah oui c'était pareil il désinguait Maigret des équipes ouverts la droite a imité la gauche dans ce cas là de plus beau et de plus chiant la division c'est beau la politique c'est vrai que c'est très de gauche comme stratégie ça si Zemmour est élu à l'Assemblée il deviendra le punching ball de la majorité quelle que soit la majorité ça dépend de son comportement dans l'hémicycle Marine Le Pen pendant 5 ans elle n'a pas foutu grand chose à l'Assemblée elle n'était pas très présente elle n'était pas très visible elle ne voulait pas se rendre plus visible que ça d'ailleurs donc c'est sûr que la majorité ne passait pas un temps fou à lui taper dessus il y a les franco pour l'extrême droite c'est l'ordre naturel des choses ouais alors bon en même temps la stratégie c'est vrai que la stratégie de la visée hégémonique tu me diras c'est vrai que c'était l'histoire avec Maigret avec le MNR c'était un peu l'histoire similaire le MPF aussi de Philippe de Villiers dans un autre genre mais l'histoire du FN ça a d'abord été l'histoire d'un rassemblement c'est ce qu'a réussi à faire Jean-Marie Le Pen dans les années 70-80 c'est d'abord de réunir plein de factions plein de parties complètement éclatées divisées dans une grande formation qui était le FN je crois que c'était une blague j'ai pas compris non j'ai pas la rêve c'est quoi la blague c'est quoi la franco ah c'était franco oh putain elle est bonne en plus non bien joué bien joué bien joué non non je l'ai c'est bon c'est bon je l'ai des nazis au collabo mais non pas du tout justement justement beaucoup plus que ça c'était ça le talent de Jean-Marie Le Pen et la réussite politique qu'il a réussi à faire à cette époque là c'était de c'était de rassembler justement plein de factions très différentes les unes des autres des gens qui venaient d'univers politiques différents des nostalgiques de l'Algérie française des gens qui étaient très ancrés dans des problématiques très locales des petits artisans des chasseurs des factures il a grappillé plein de choses un peu partout et puis il a fabriqué son terrain politique petit à petit est-ce qu'il y aura des purges au RN pour les Zemmouriens bah les Zemmouriens ils sont déjà barrés du RN c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut se poser la question est-ce que chez Zemmour il y aura des purges chez ceux qui quitteront Zemmour pour retourner au RN est-ce qu'on aura un groupe NUPES à l'Assemblée nationale ou un groupe LFI un groupe PS etc on n'aura pas de groupe NUPES à l'Assemblée nationale il y aura un groupe LFI un groupe PS un groupe écolo enfin s'ils ont suffisamment de députés un groupe PC et il y aura normalement ils ont prévu un intergroupe pour se coordonner mais ils seront ils resteront indépendants les uns des autres au pire LFI peut intégrer les écolos pas sûr qu'ils aient envie est-ce qu'il y aura un groupe NPA il faudrait déjà qu'il y ait au moins un député NPA un jour merci Raftaf13 pour ton prime vu qu'on n'a jamais eu donc voilà comme ça ça sent pas bon pour la NUPES au premier des accords ça explose ça dépend ça peut ne pas exploser regarde si tu prends les 5 dernières années qui se sont passées qu'est-ce qu'on avait à l'Assemblée nationale on avait 3 groupes de gauche on avait la France Insoumise les communistes et les socialistes qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans ils ont bossé les uns avec les autres plus ou moins bien avec plus ou moins de facilité etc mais ils étaient ensemble la plupart du temps ils saisissaient le conseil constitutionnel ensemble ils déposaient parfois des amendements ensemble alors ils restaient quand même à l'interne du groupe mais les votes à la fin se retrouvaient souvent ils étaient voilà ils étaient des collègues ça se sentait qu'ils n'étaient pas dans des oppositions frontales les uns contre les autres ils étaient contre la majorité présidentielle et ils se battaient contre la majorité présidentielle avec plus ou moins de subtilité plus ou moins de pratiques médiatiques ou pas plus ou moins de technicité dans les oppositions et les propositions mais bon le NPA et la NUPES c'est définitivement mort la semaine dernière on avait lu un article qui expliquait que oui non il n'y a pas d'accord de coalition avec le NPA et le NPA ne soutient que quelques candidats NUPES mais pas tous et à l'inverse le NPA n'hésite pas à soutenir des dissidents dans certaines circonscriptions donc ils sont parfois pour la NUPES et ils essayent de l'aider à gagner et parfois ils essayent de faire que la NUPES perde Je ne comprends même pas pourquoi le fait qu'il ne soit pas 400% en accord sur 100% des sujets fait autant parler ça dépend des sujets ça dépend de l'importance des sujets ça dépend de la profondeur des divisions et puis ça dépend de l'ambition si le but du jeu c'est de gouverner c'est quand même mieux d'être à peu près raccord sur dans quelle direction on va et puis en essayant d'être précis autant que possible pas toujours possible effectivement mais regardez le modem le modem agir la république en marche ils n'ont pas toujours été d'accord sur tout il y a eu des moments où ça a un peu frité c'est normal c'est l'avis d'une majorité c'est souvent ça et le parti communiste et le PS en 81 oui c'était encore pire à l'époque mais bon la proportionnelle ouais la proportionnelle ça fait partie on cite des exemples il y en a eu plein d'autres ce sont des sujets sur lesquels les électeurs de gauche n'ont souvent pas eux-mêmes pas d'avis tranché oui ou d'autres sur lesquels ils ont quand même un avis assez tranché c'était pareil PS et UMP s'ils ne sont pas d'accord ils s'abstiennent et puis voilà oui enfin bon c'est pas l'alpha et l'oméga du député c'est pas juste de voter ou de ne pas voter un texte c'est aussi de participer à sa rédaction donc à la négociation à la discussion aux amendements aux négociations en interne merci Sipora pour ton abonnement merci beaucoup ils font comment avec les QAG pour se départager les questions s'ils n'ont pas un uni groupe majoritaire pourquoi ils départagent des questions où on va ? il n'y a pas besoin de départager des questions 100% des français ne sont pas d'accord entre 100% des sujets du coup on a créé un système avec des petites enveloppes qu'on glisse dans des grosses boîtes si on a une victoire de la NUPES avec plus de députés PS ça peut remettre en cause Jean-Luc Mélenchon Premier ministre en principe non non bah non non parce qu'ils s'y sont engagés donc non pourquoi Jadot et Hidalgo ont disparu selon toi ? bah parce qu'ils ont fait des très mauvais scores à l'élection présidentielle et que du coup ils n'ont pas envie de réapparaître et que de toute façon leur famille politique n'a pas envie qu'ils réapparaissent donc il y a un moment personne force personne au max le PS a 70 députés LFI se présente dans plus de 300 si je ne m'abuse je ne sais plus comment ils sont répartis le truc oui LFI se présente dans plus de 300 circonscriptions plus ou moins gagnables après c'est toujours pareil c'est plus ou moins gagnable normalement le PS devrait conserver un groupe de députés mais il faut qu'ils réussissent à gagner les élections dans tous les cercos après les législatives ce sera quoi les prochaines grosses échéances c'est dans un bout de temps ce sera les régionales et départementales on va avoir 3 ans sans élection oui c'est ça c'est 330 pour LFI 100 pour Europe Écologie Les Verts 70 pour le PS et 50 pour le Parti Communiste 2 ans fin 2024 on a des élections ah oui les européennes ah bah oui bah oui du coup oui c'est cohérent oui c'est logique ouais ouais merci Zazvan Zagvan merci beaucoup en vérité à partir de 250 cercos t'as pas la majorité absolue mais si le gouvernement veut pouvoir voter son programme il a intérêt à avoir tous les députés à l'Assemblée tout le temps ouais il faut quand même 289 députés ouais est-ce que tu penses que le désamour pour le PS va plus se ressentir qu'après les élections de 2017 je sais pas j'en sais rien le désamour pour le PS je sais pas on verra on verra justement pour les élections européennes régionales départementales etc tiens bah puisqu'on parle de la NUPES justement il y a un article de Figaro sur la génération Mélenchon sur les jeunes notamment Antoine Leomand Clémence Guettet Pierre Le Pelletier qui a écrit un bouquin par un article législatif 2022 la génération Mélenchon cherche à s'implanter je voulais lire ça avec vous décryptage trois jeunes cadres LFI ont reçu des circonscriptions très favorables au risque d'être accusés de parachutage c'est Paul Vanier le troisième qui est ici au pied des tours d'une cité de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne une dizaine de jeunes tuent le temps en refaisant le monde sur des chaises en plastique assis entre eux sur un carré de pelouse Antoine Leomand le candidat insoumis pour les législatives la discussion s'arrête sur les rixes qui sévissent entre quartiers il faut que tout le monde se parle propose le représentant de LFI Antoine Leomand donne son numéro de téléphone et promet si je gagne aux législatives je reviens vous voir et si je ne le fais pas envoyez-moi un message je viendrai le candidat passe ses journées à sillonner des barres d'immeubles qui se ressemblent depuis début mai il a posé ses bagages dans un appartement à quelques mètres de là d'ici je ressens bien les choses explique-t-il le responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon n'est pourtant pas du coin jusqu'à présent il était engagé à Châteauroux sa ville natale mais à l'approche des élections législatives le jeune politique de 32 ans cherchait une circonscription francilienne plus gagnable les scores de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle dans cette dixième circonscription du département 30,57% à Seine-Jean-de-Voix à 41 à Fleury-Mérogis et même à 56 à Grigny donne l'espoir d'une victoire Jean-Luc m'a conseillé de regarder du côté de l'Essonne cette circonscription est intéressante de gauche très populaire explique-t-il Jean-Luc Mélenchon il vient de l'Essonne si vous avez connu Jean-Luc Mélenchon député des Bouches-du-Rhône sachez que non il n'a jamais habité dans les Bouches-du-Rhône il est vraiment essonien Jean-Luc Mélenchon historiquement essonien de quoi faire grincer quelques dents certains militants locaux n'y ont vu qu'un parachutage un moment un peu désagréable à vivre admet Antoine Léoman qui promet pour lever les critiques de s'implanter sur la durée comme lui deux autres jeunes cadres de LFI ont hérité de circonscriptions privilégiées Paul Vannier 36 ans en charge des élections au sein du mouvement et Clémence Guettet 31 ans responsable du programme ces deux figures de la génération Mélenchon font partie du cercle très fermé autour du leader insoumis candidat dans le Val-d'Oise entre Argenteuil et Baison le premier semble avoir une autoroute devant lui sur ces terres très populaires Jean-Luc Mélenchon a parfois dépassé les 60% dans certains bureaux de vote au premier tour au marché des champignous de au marché des champignous d'Argenteuil il suffit que Paul Vannier présente son tract où il apparaît aux côtés de l'ex-candidat pour qu'on lui ouvre grand les bras on va voter pour Mélenchon il va nous sauver lui lance une mère de famille voilée c'est important qu'elle soit voilée pour le Figaro si vous voulez voter pour Mélenchon il faudra voter pour moi tente de lui expliquer l'insoumis c'est parfois confus pour les gens surtout depuis qu'ils ont vu qu'il y avait une nouvelle première ministre à nous d'expliquer que ce n'est pas trop tard qu'on peut encore remplacer Elisabeth Borne par Jean-Luc Mélenchon si on obtient une majorité à l'Assemblée raconte-t-il dans un troquet de la ville lui non plus n'a pas évité les accusations de parachutage à commencer par celle de la députée LREM sortante Fiona Lazare c'est un argument pour dépolitiser le débat soupire-t-il s'il habite toujours Paris pour des raisons familiales et enchaîne donc les allers-retours en transilien le candidat assure se préoccuper de cette circonscription et des problématiques depuis les régionales de 2021 il était à l'époque tête de liste à la fille dans le Val d'Oise je ne suis pas arrivé là au lendemain de la présidentielle Martel Thiel c'était à quel moment les régionales en 2021 oui ça reste un parachutage mais ok d'accord un parachutage ancien on va dire assise sur un banc du quartier de Montmély ou de Montmély je ne sais pas comment ça se prononce à Créteil Clémence Guettet lève les yeux au ciel les législatives sont un scrutin national ce n'est pas une élection municipale ce sont pas les députés qui décident où va installer le lycée dans la ville rappelle-t-elle alors puis si ça peut la rassurer c'est pas non plus le conseil municipal qui décide de ça il peut être consulté éventuellement son arrivée dans la deuxième circonscription du Val-de-Marne a aussi provoqué des remous localement des militants implantés de longue date aurait bien aimé porter le flambeau comme Antoine Léomant et Paul Vanier elle promet de s'engager sur le long terme l'insoumise a d'ailleurs elle aussi déménagé à Créteil au début de la campagne engagée à choisir le roi son suppléant Robin Albert raconte j'avais poussé pour que ce soit Clémence la désignée était un choix stratégique elle est responsable du programme de Jean-Luc Mélenchon et en plus elle est médiatisée ça compte dans une campagne et c'est parfaitement vrai en attendant la candidate toque aux portes pour remobiliser les électeurs là aussi largement acquis au mélenchonisme je ne vais pas vous mentir habituellement on ne vote pas pour les députés lui confie une habitante la candidate tente de la convaincre là c'est important si on a assez de députés pour tout le pays alors Jean-Luc Mélenchon peut être premier ministre le chef des insoumis devrait venir soutenir ces jeunes poulains avant le premier tour il est chouette cet article sur les jeunes de la France insoumise ça change du coup du rassemblement national et de reconquête qui s'embrouille dans les circonscriptions où ils n'arrivent pas à présenter ensemble des personnes et même qui se font la guerre ça change de la république en marche qui a des problèmes de reconduction de renouvellement de casier de casserole etc ils présentent des jeunes quoi je savais même pas pour cette notion de parachutage je pensais que les candidats vivaient tous dans leur zone de candidature bah en fait non 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 effectivement il n'est pas obligatoire d'être inscrit sur la liste électorale ni même d'habiter dans une circonscription pour s'y présenter en tant que député tu peux être ce qu'on appelle parachuté c'est généralement des députés des responsables nationaux comme c'est le cas pour ces trois responsables insoumis qui sont envoyés dans des circonscriptions pour s'y présenter mais qui viennent pas de ce coin là c'est ça qu'on appelle un parachutage ils devaient pas leur laisser la place après la présidentielle Jean-Luc non Jean-Luc n'a jamais dit qu'il laisserait la place il a juste dit qu'il serait pas candidat aux élections à la présidentielle de 2017 les députés font du taf pour leur circo juste leur taf de mandat national les députés sont pas des élus locaux donc ils ont pas de responsabilité locale mais ils ont quand même une permanence locale pour pouvoir recevoir des citoyens de la localité qui viennent soulever des problèmes demander à ce que des lois soient votées ou pas votées etc c'est un début de passation de pouvoir bah c'est non c'est ce que fait la France insoumise depuis le début en réalité Jean-Luc Mélenchon il forme une nouvelle génération depuis un bout de temps maintenant je viens d'apprendre que dans ma circo il y a un jeune de 18 ans qui se présente il a même fondé son parti ça arrive souvent d'avoir des partis qui se créent pendant la législative oui oui est-ce que c'est pas une arnaque intellectuelle le parachutage bah ça dépend de quel point de vue oui il y a des gens pour qui c'est important que le député vienne du coin c'est un peu voilà il y a des gens pour qui c'est important que le député vienne du coin il y a des gens qui s'en foutent qui disent je m'en fous qu'ils viennent du coin ce qui compte c'est qu'ils votent comme moi je voudrais voter si j'étais député moi-même donc ça dépend quel niveau tu donnes de l'importance du caractère national ou du caractère local de la représentativité donc ça dépend ça dépend il y a des députés qui font surtout un boulot national et OSEF de la circo ouais ça dépend lesquels on devrait mieux encadrer le parachutage on a déjà encadré le cumul des mandats encadrer le parachutage ça voudrait dire interdiction de se présenter dans une circonscription de laquelle tu n'es pas résident permanent il faudrait présenter des alors ça existait par le passé ces trucs là mais on sait qu'il y avait aussi des techniques pour contourner si le député ne connait pas le territoire ça ne donne pas confiance bah ouais c'est surtout ouais t'as surtout envie que le député une fois dans l'hémicycle il fasse remonter les problèmes locaux enfin les problèmes locaux qu'il fasse remonter ce qui s'exprime localement comme problèmes nationaux tu vois ce que je veux dire typiquement quand t'as une fermeture d'usine dans la circonscription d'un député bah c'est le député qui va prendre la parole à l'assemblée pour se plaindre auprès du gouvernement en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout c'est pas que par clientélisme c'est aussi parce que globalement et nationalement il faut mener une campagne enfin une politique de lutte contre la désindustrialisation etc donc un problème local peut être une justification pour se saisir de sujets nationaux et ça tu le vois partout t'as des députés qui se saisissent des problèmes d'insécurité dans leur circonscription pour demander à ce que le gouvernement soit plus sévère ou plus sévère Si le député a un poids, ouais, c'est l'Assemblée nationale, pas régionale, on vote des lois, pas le pont entre Trifouillé-les-Oies et la A12. Bah, oui, et en même temps tu peux comprendre que les habitants aient envie d'être représentés par quelqu'un qui vient du coin. Tu vois, quand t'es un territoire rural et que t'as un espèce d'urbain qui débarque en te disant « salut, je vais vous représenter », les mecs vont dire « bah t'es gentil, mais qu'est-ce que tu connais notre réalité ? » C'est le rôle du Sénat. Non, le Sénat représente les territoires via les élus locaux. En fait, les sénateurs sont davantage les représentants des élus locaux que des gens du territoire. C'est pour ça qu'ils mettent un point d'honneur à travailler sur les sujets liés aux collectivités locales, aux préfectures, aux territoires d'une manière générale. Les députés peuvent aussi amener à l'Assemblée des sujets qui leur ont été demandés par les habitants de leur circonscription. Bien sûr, bien sûr. Les députés peuvent écrire des courriers au gouvernement pour leur réclamer des trucs. Les députés peuvent poser des questions au gouvernement dans des séances diverses et variées. Et pas que la séance des questions au gouvernement. Ils peuvent poser des questions par écrit. Ils peuvent déposer des amendements. Il y a plein de députés qui ont déposé des amendements après que des citoyens soient venus les voir. Il y a bien des bourgeois qui représentent des territoires pauvres et ça choque personne. Et il y en a que ça choque, si. C'est plus une question de classe que d'appartements locales, je trouve. Ça, ça dépend de ton point de vue, effectivement. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. L'ancrage régional, c'est la base de la représentativité de toute la France. Oui, on préfère avoir une assemblée nationale représentative de la diversité des territoires. Mais tant qu'à faire, dans un monde idéal, la diversité aussi des genres, la diversité des différentes minorités et leur représentativité, ça compte aussi. Comment s'organisent les permanences des députés quand le Parlement est élu à la proportionnelle ? Ça dépend. Si c'est une proportionnelle intégrale avec liste nationale, t'as beaucoup de chance qu'il n'y ait que des Parisiens qui soient élus, c'est sûr. Surtout des Parisiens. Après, tu peux faire une proportionnelle avec liste régionale. Merci Myakira. On peut aussi écrire à un député autre que le nôtre. Ah oui, oui, bien sûr ! Ah oui, non, vous n'êtes pas obligés d'aller rencontrer votre député de votre circonscription. Vous pouvez rencontrer celui d'à côté. Ah oui, bien sûr. Un amendement, tu peux expliquer ? C'est quand il y a un projet de loi qui est en train d'être discuté, ou une proposition de loi, peu importe, les députés peuvent proposer des modifications. C'est ça qu'on appelle un amendement. Amender, ça veut dire proposer des modifications. C'est comme sur un Google Doc, quand tu fais un suivi des modifications. C'est quoi une proportionnelle ? Une proportionnelle, c'est une élection où on répartit le nombre de sièges à la proportion des voix récoltées par les différents partis. Par opposition au scrutin majoritaire. On élit un député par circonscription. Donc les législatives sont un scrutin majoritaire. Ce n'était pas aussi un moyen de bloquer des lois pour les ralentissants dans des longueurs administratives ? Non, là tu confonds avec l'obstruction parlementaire. L'obstruction parlementaire, c'est une technique qui consiste effectivement à casser les couilles au maximum et donc à ralentir le texte. l'avancée de l'examen du texte. Et l'une des techniques d'obstruction, c'est de déposer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amendements. C'est du spam en fait, c'est le principe du spam. C'est un didos. C'est exactement le principe d'un didos en fait, l'obstruction. Pas mal pratiqué par LFI sur le premier quinquennat. La seule fois où ils l'ont vraiment pratiqué, l'obstruction, c'était pendant la réforme des retraites. Mais à part ça, non. Oui, ils ont fait leur boulot de groupe d'opposition, mais ils n'ont pas réussi à bloquer quoi que ce soit. Après, ça marche. Enfin, ça marche. Déjà, non, ça ne marche pas. Je vous rappelle que la réforme des retraites a été votée en première lecture, donc ils n'ont pas réussi à bloquer le texte. Elle n'a pas été votée justement, elle est passée en 49.3. Et d'autre part, c'est aussi impopulaire, l'obstruction. Tu ne fais pas que des copains quand tu joues à ce jeu-là. Ce n'est pas un peu anti-républicain comme pratique ? Justement, c'est aussi très critiqué. Ce n'est pas un peu ridicule l'obstruction parlementaire puisque ça n'a aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit ? Ça dépend quel est ton objectif. Donc, si le but, c'est d'empêcher que la loi soit adoptée, non, effectivement, au bout du bout, tu ne pourras pas t'y opposer si tu es minoritaire. Mais en revanche, tu peux alerter l'opinion publique, tu peux mobiliser les médias, tu peux créer une crise politique, tu peux forcer le gouvernement à utiliser un 49.3. Ce qui a été le cas. Le 49.3, ce n'est pas très populaire non plus. C'est un peu comme bloquer le passage pour dire au gouvernement, si tu veux passer, tu vas être obligé de forcer. Puis une fois que le gouvernement force, tu te dis, regardez, vous voyez comment il est en train de forcer ? Ben voilà. Ben oui, mais ça marche. Médiatiquement, ça cartonne. Voilà. Le CPE, par exemple, ça a bien marché. A l'époque du CPE, le 49.3 était très différent. Et surtout, le Premier ministre avait une majorité qui le soutenait de moins en moins. Il n'a pas réussi à maintenir la cohésion de sa majorité. Personne n'oblige à forcer, on peut toujours reculer. Ah ben oui, non, vu comme ça, oui, c'est sûr. Oui, non, c'est vrai. Tu peux toujours ne pas appliquer ton programme. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Tu l'as vu comme ça, oui. C'est quoi le CPE ? Le CPE, c'était en 2005. C'était un vieux projet de loi qui avait créé beaucoup d'oppositions à l'Assemblée comme dans la rue. ... Ça peut aussi forcer la discussion. Ouais ! Oui, oui, bien sûr. Non, mais évidemment. Mais après, la discussion, il faut que ce soit discutable. Tu vois, c'est que... Généralement, les gens qui font l'obstruction, ils ne sont pas dans une logique de discussion. Ils sont dans une logique d'obstruction, c'est le cas de le dire. Non, non, on bloque, en fait. Une seule solution, le retrait. Bon, bah vu comme ça, vous voulez qu'on discute de quoi ? ... ... C'est de la discussion politique. Bah, c'est... Non, ça... Enfin... Après, c'est une question, c'est une manière de voir la notion de discussion. C'est-à-dire que... Mais il y a d'autres personnes qui voient leur logique d'opposition comme une logique de négociation, de discussion, de compromis. Donc encore une fois, je ne vous dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de faire, c'est qu'il y a plusieurs manières d'envisager son rôle en tant que député, que ce soit la majorité ou d'opposition. L'opposition principale fait souvent une obstruction par mandat. Oui, oui, parce qu'ils ont été élus pour s'opposer. La France insoumise, ils étaient dans cette logique depuis 5 ans. Absolument. Alors ça, pour le coup, la France insoumise, ils ont toujours été très très clairs. Dès le début, dès les ordonnances travail en 2017, les insoumis, ils ont toujours dit, nous, on n'est pas là pour discuter avec la République en marche, on n'est pas là pour trouver un compromis, un accord. Nous, on ne sera jamais d'accord avec vous, donc notre boulot, ça va être de nous opposer à tout, tout le temps. Et ils l'ont fait, de fait. Presque. Tout le temps. Et visiblement, ça a fonctionné. La preuve, ça a fonctionné. Les Républicains aussi, ils ont fait ça. Non, les Républicains, ça dépendait des jours. Non, non, au contraire, non, non, non. Les Républicains, ils ont voté les budgets... Ils ont voté les budgets Covid. Les Républicains, ils ont voté... Non, non, ils ont voté les prorogations d'état d'urgence, etc. Les Républicains étaient beaucoup moins dans l'opposition frontale. Ils étaient dans une opposition politique, et ils le disaient. Mais ils n'ont pas hésité à soutenir à certains moments le gouvernement dans des cas particuliers, dans des logiques particulières et dans des conditions particulières. Hum... Ça augure pas de bonnes choses pour le parlementarisme prôné par la France Insoumise. Ça dépend quel sera leur parlement à eux. Enfin, j'en sais rien. Effectivement, que ferait... Si la France Insoumise est majoritaire, que Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, que ferait-il si des députés faisaient de l'obstruction ? Comme disait je-sais-puis-qui sur le chat tout à l'heure, ils auront toujours le choix de reculer. Ah 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 ! Bon. JLM qui fait un 49-3. Ça risque de finir comme ça, oui. Il y a la bonne et la mauvaise obstruction. Non, mais c'est pas le sujet, mais... Ils vont faire la constituante pour la 6ème République ? Non, il ne peut pas le faire. S'il est juste Premier ministre, il ne peut pas. Sauf que LFI propose des trucs bien, donc ça va. Oui, oui, oui. On verra si ça va. Ce n'est pas moi de le dire. Non, mais... Eh les filles, ça ne manque pas franchement de démocratie interne. Ça n'a pas l'air de déplaire à leur soutien en tout cas. Non, mais... C'est sûr qu'ils ne s'emmerdent pas avec des élections, avec des... Oui, non. Non, non. C'est assez vertical et assez dirigiste comme mouvement La France Insoumise. Mais ça leur convient. Au demeurant, c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien. Qu'as-tu pensé de l'émission « Comment être de gauche aujourd'hui » de France Culture à proposer cette verticalité ? Ah oui, non, oui, j'ai vu France Culture, ils avaient fait une émission là-dessus. Je ne l'ai pas écoutée, je t'avoue. Mais je crois que c'est une émission qui était très critique vis-à-vis de la France Insoumise. Non, mais c'est-à-dire que... Mais ça, c'est une analyse qu'on avait déjà faite ensemble. Rappelez-vous, quand on parlait justement du premier tour de la présidentielle, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, de toute évidence, les partis politiques ont un fonctionnement démocratique, ça ne plaît pas aux électeurs, ils s'en branlent les électeurs. Les électeurs ont plutôt donné l'impression, même pas donné l'impression, ils ont voté massivement pour des partis peu démocratiques. Donc les vieux partis à l'ancienne, où les militants, ils votent, ils débattent, il y a des tendances, il y a des motions, il y a des... Mais rappelez-vous, c'est ce que disait très très bien sur le plateau de Baxit Adrien Quatennens, qui disait, voilà, les vieux partis à la con, avec des tendances, avec des machins, c'est de la merde, ça ne marche pas et les électeurs n'aiment pas. Et il a raison. En fait, il a parfaitement raison. On constate collectivement que... que les électeurs, ils ont quand même donné... Ils ont réélu Emmanuel Macron, qui n'est pas connu pour être un grand démocrate au sein de La République En Marche. Ils ont mis au second tour Marine Le Pen, qui n'est pas connu pour être une grande démocrate au sein du Réunion Nationale. Et ils ont élu en troisième position Jean-Luc Mélenchon, qui est loin d'être un démocrate au sein de son parti. Parce que les électeurs ont l'air de s'en foutre un peu. Pourquoi est-ce qu'on part toujours du principe, sous-entendu, que la démocratie, c'est bien ? Ah non, non, mais on peut très bien défendre l'idée... Non, je te rassure, Marine Le Pen, je ne le défends pas plus que ça, que ça. Mais on peut très bien partir du principe que la démocratie, c'est de la merde, ça ne sert à rien, et qu'il vaut mieux que les militants, ils obéissent aux doigts et à l'œil aux décisions qui sont prises à Paris. Il y a des parties dans lesquelles ça a toujours fonctionné comme ça, et qu'ils s'en sortent très bien. Après, il ne faut pas oublier que beaucoup d'électeurs ne connaissent pas le fonctionnement interne des parties. Absolument, parfaitement, ça je suis complètement d'accord avec toi. Il y a plein d'électeurs, ils voient juste des candidats. Ils voient peu ou pas comment ça a été décidé. Ceci étant, je dis ça, mais rappelez-vous, on en avait quand même parlé en septembre dernier, au moment où les écolos faisaient leur primaire, les écolos ont quand même assez bien réussi leur primaire. Elle était plutôt de qualité, la primaire des écolos. Et ce que j'appelle de qualité, c'est que les écolos ont réussi à obtenir un temps médiatique pas dégueulasse au mois de septembre 2021. Ils ont réussi à présenter quand même des candidats qui avaient une offre politique différente et différenciée. Pas tous sur la même ligne, pas tous décopiés les uns des autres, avec des vraies personnalités différentes, etc. Ils ont réussi à se rassembler derrière un candidat qui a été élu, enfin à la primaire en tout cas. Et c'est la suite de la campagne de Yannick Jadot qui a été difficile, notamment face à la percée de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'est pas la primaire en elle-même. Donc le fonctionnement démocratique ne fait pas tout. Les écolos, ça marche et ça a une vraie démocratie interne. Ça dépend comment tu regardes de quoi de... Oui, 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 les écolos, ça marche aux municipales, ça marche aux européennes, ça marche moins bien aux régionales et à la présidentielle. ... ... ... ... ... ... ... Il y a une différence entre un militant écolo et un votant écolo. Ça, il y a toujours eu, ça. Les bases militantes sont plus radicales que les électorats. Ça, on le sait depuis toujours. Ça, on le sait depuis toujours. La démocratie interne, on n'existe qu'à gauche et à droite, on ne leur fait jamais se reproche. Pourquoi réclamer cette pureté morale qu'à LFI ? Non, en fait, c'est une question d'alignement entre les valeurs que tu promeux et la pratique que tu as. C'est un peu comme la transparence sur les accusations de harcèlement sexuel. Il y a des partis politiques, on n'a rien à foutre que les femmes soient violées tous les jours en France. Ils s'en branlent. Ce n'est pas un sujet important pour eux, il y en a d'autres plus importants. On ne peut pas se casser le cul à mettre en place des trucs, même pour le pays, ça ne les intéresse pas. C'est pareil pour la démocratie. Les mouvements qui promeuvent la démocratie au sens large sont davantage attendus sur leur pratique Est-ce que tu penses que l'option d'avoir des listes nationales pour le législatif serait intéressante à étudier ? Il n'y a pas besoin d'étudier, on sait très bien comment ça marche. Ça a eu lieu en 1986. Oui. Rien à voir, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Ça c'est une question de point de vue. Si le débat démocratique c'est un frein, les partis qui promeuvent la démocratie, en général, font plutôt de la démocratie une force. Dans leur discours c'est plutôt comme ça que c'est présenté. C'est mieux que ce soit une démocratie plutôt qu'un régime totalitaire. Tu en penses quoi du parlement de la NUPES ? J'en pense rien de particulier. C'est un comité de soutien comme un autre avec des intellectuels, des artistes, des gens de la société civile. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça parlement parce que personne n'est élu là-dedans. C'est un peu particulier. C'est un comité de soutien, c'est très bien. Mais c'est formidable d'avoir des comités de soutien. Beaucoup de partis qui en ont. Simulac de démocratie. Oui, après, bon, il y a des partis qui ont des fonctionnements démocratiques. Mais qui ont des démocraties, comment dire, viciées. Le Parti communiste, pendant très longtemps, c'était connu pour être comme ça. Le Parti communiste, alors c'est très démocratique, le Parti communiste. Niveau départemental, niveau fédéral, machin, ça élit des représentants qui vont siéger. C'est une culture historique du militantisme très démocratique. Mais bon, chaque année, c'était quand même la direction du Parti qui proposait aux adhérents de suivre telle orientation. Les adhérents qui votaient oui. C'est bien. Le PS aussi, pendant longtemps, bon. Après, le PS, ils ont quand même une longue histoire d'embrouilles, de courants, de désaccords, de congrès. Ça dépend des moments, ça dépend des histoires, ça dépend de quand le parti était tenu par le chef ou pas. C'est pas un long fleuve tranquille. Ah non, 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 c'est sûr. Mais bon, il y a quand même une vitalité démocratique. Enfin, historiquement, il y a eu une vitalité démocratique interne au Parti socialiste. Il y en a un qui en a fait pendant des années. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Lui, la démocratie interne au PS, il la connaissait par cœur. Il faisait partie des tenants de l'aile gauche du PS. Il était dans le même parti politique que Dominique Strauss-Kahn, Manuel Valls. Puis voilà, ils s'engueulaient, ils n'étaient pas d'accord. Et puis ils se retrouvaient sur l'essentiel, ils soutenaient des candidats. Merci, merci Volox. C'est d'ailleurs l'origine de sa brouille éternelle avec Hollande. Il n'a jamais été sur la même ligne politique que Hollande. Et il a toujours reproché à Hollande d'être justement un homme de compromis. Hollande était connu pour être ça. C'était l'homme de la synthèse. On appelait ça la synthèse hollandienne. Il réussissait. D'ailleurs, il a réussi à plusieurs reprises à faire la synthèse entre l'aile gauche et l'aile droite du PS. C'est dingue de se dire qu'à un moment, on avait DSK et Mélenchon dans un même parti. C'était la grande maison. C'était ça le PS. Mais de la même manière que la NUPES aujourd'hui, t'as des anciens trotskistes qui sont là avec des sociodémocrates ? Hollande et Jean-Luc, à titre perçu, ils peuvent pas se piffrer. Ouais, mais il y a d'autres parties dans lesquelles t'es pas censé être méga copain avec tout le monde au sein de ton parti. Merci Gaët. La NUPES, c'est une grande maison avec plusieurs chambres. C'est bien dit. Plusieurs chambres fortes même. J'ai pas suivi pourquoi Zemmour boude. Zemmour y boude parce que le Rassemblement National défend des candidats contre lui, contre les candidats reconquêtes. On entend beaucoup Mélenchon dire qu'il veut bien être Premier ministre en cas de victoire, mais Macron est ouvert à une cohabitation, rien ne l'y oblige. Les électeurs pourraient l'y obliger. C'est un peu les électeurs qui décident au bout du bout. On parle beaucoup de démocratie au sein du PS. Ça se passait comment les démocraties au sein d'LR, UMP, RPR ? Les grands partis de droite, historiquement, sont connus. Ils avaient moins un débat d'ordre intellectuel. C'est pas le cas de le dire parce que c'est très méprisant. C'est juste qu'ils ne plaçaient pas les curseurs au même endroit. C'est des partis très... Le RPR et l'UMP, c'était des partis très... Putain, c'est quoi le mot ? Légitimistes. Donc, ils défendaient des personnalités, des personnes. Et c'est pour ça que la droite était connue pour ces guerres des chefs. C'est-à-dire qu'à gauche, tu avais des batailles d'idées sous couvert de guerres des chefs. Parce qu'il y avait aussi des guerres des chefs à gauche, on ne va pas se mentir. Et à droite, tu avais des guerres des chefs sous couvert de batailles d'idées. Parce qu'en réalité, il y avait aussi des fonds politiques aux idées défendues. Ce n'était pas qu'eux qui préfèrent la personnalité de machin par rapport à truc. C'est aussi des lignes politiques qui étaient engagées. Et donc, la droite française a offert des décennies de batailles homériques entre Balladur, Chirac. Avant ça, il y en a eu plein d'autres. La ligne des Giscardiens contre les Gaullistes. Après, il y a eu Juppé. VGE Chirac, évidemment. Villepin-Sarkozy, en 2005. Puis ensuite, on a vu Copé. Merde, Copé, t'es contre qui ? Je ne me souviens plus. Chirac Balladur, bien sûr, qui était incroyable. Et en fait, sous chacune de ces oppositions, il y avait des lignes politiques qui s'affrontaient. Ce n'était pas que la personnalité. Fillon, ah oui, 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 il y a eu Fouquet Fillon. Pardon, Copé Fillon. Copé Fillon, c'était lunaire. Enfin, c'était lunaire. Villepin-Sarkozy, dans l'ignole de l'info, que des bons souvenirs. Bah, Villepin-Sarkozy, c'était le bon exemple. De Villepin, c'était l'enfant de la Chirac-Y. C'était le mec que Chirac a fait monter, jusqu'à Matignon, pour contrecarrer la percée de Nicolas Sarkozy, qui était en passe de remporter le vote des... Voilà, et c'était trop radical pour les Chirac-Yens. Sarkozy, c'était une caricature de son truc sur l'insécurité, son activisme permanent, la droite décomplexée. Chirac-Yens, ça ne leur allait pas du tout. Les gaullistes sociaux, là, ils étaient en mode, qu'est-ce que c'est que cette espèce de tornade, là ? Cette pile électrique, ça ne va pas. On préférait un truc beaucoup plus dans le dialogue, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus complexé, diront les opposants. Peu importe. Et de Villepin, ils étaient en s'incarner ça. Si Villepin avait vraiment le successeur souhaité Chirac, pourquoi est-ce qu'il avait nommé au poste qu'il savait maudit de PM ? Parce que Premier ministre, ça a plus de sens d'être dans la continuation du Président de la République sortant, citer son Premier ministre que citer son ministre de l'Intérieur. Sauf que Villepin s'est planté sur le CPE. Il y a eu l'affaire qu'il restreint aussi derrière, pardon, qui a pas mal sali. Pécresse-Bertrand, c'est un revival des guerres de chefs à droite. Bien sûr, Pécresse-Bertrand, ouais. Pécresse-Bertrand, ouais. Il a été striqué par le gouvernement. Par l'opinion publique, surtout. Par l'opinion publique, Dominique de Villepin, il s'est retrouvé empêtré dans un CPE dans lequel il était bille en tête. Les socialistes, à l'époque, faisaient une obstruction parlementaire absolument dantesque à l'Assemblée nationale. Il y avait des manifestants partout, en plus des jeunes. Chirac avait pourtant dit à De Villepin, je ne veux pas de mesures spéciales jeunes. De Villepin avait dit, t'inquiète, je vais faire un contrat d'embauche rien que pour eux, ils vont adorer. Ça s'était très mal passé. Donc voilà, tout ça pour dire que la droite nous a habitués à des batailles de chefs, à des guerres de chefs très célèbres, mais qui montraient quand même des lignes politiques qui n'étaient pas toutes alignées les unes avec les autres derrière. C'était pareil d'un certain point de vue au début des années 90 sur le traité de Maastricht. T'avais toute une droite qui était pour Maastricht et qui était pour la construction européenne, etc. Et globalement, l'ambiance libérale du début des années 90. Et t'avais toute aussi une droite un peu moins giscardienne, un peu plus traditionnelle peut-être, peut-être un peu plus conservatrice, ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, plus protectionniste. Le CPE a politisé toute une génération, remarque merci de Villepin. Oui, mais ça c'est normal ça, les générations se politisent au fur et à mesure de l'actualité en fonction des... Enfin, t'as une génération qui a été politisée par la loi travail, pareil. Et puis ça dépend des camps politiques aussi. En cas de faible majorité NUPES, si Macron choisit un PM, PS ou écolo, l'alliance peut-elle partir de nouveau ? En partie, pas d'accord. En fait, il ne faut pas que vous vous posiez la question de cette manière-là. Arrêtez de vous demander qui Emmanuel Macron pourrait nommer comme Premier ministre. Posez-vous seulement la question de savoir est-ce que ce Premier ministre pourrait avoir une majorité de députés qui le soutiennent ? C'est ça la question que vous devez vous poser. Laissez Macron en dehors de ça. On s'en fout de Macron. Ça pourrait être n'importe qui. La question, c'est pas qui cette personne veut ou ne veut pas. La question, c'est est-ce que cette personne, ce Premier ministre aura une majorité ? C'est tout. Génération Manif pour tous, pour la droite, bien sûr, évidemment. Mais même avant, la droite avait eu les générations de Vaquay, génération Chute du mur de Berlin, génération... Bien sûr. Les attentats à Paris, bien sûr. Génération Sida, oui. Mais oui, à partir de là, oui, génération Sarajevo, génération Printemps Arabe, génération Septembre, enfin... Génération mur de Berlin, bien sûr. Ah bah ça, c'est évident, oui. Bah tiens, Valérie Pécresse, elle l'a dit elle-même à plusieurs reprises. Ça a été un moment de politisation très fort pour elle, la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, pour elle, ça a été un mouvement très très fort. Mais comme pour beaucoup de jeunes partout en Europe. La réunification allemande, c'était souhaité, c'était voulu. La fin de l'expérience soviétique, c'était vu comme un espoir immense. A chaque fois que je débarque sur ton live, j'entends répondre à la question en cas de majorité de NUPES, si Macron nomme machin Premier ministre, ça fait quoi ? Oui, je réponds beaucoup à cette question, mais je comprends que cette question, elle vous obsède. C'est normal, c'est une bonne question, c'est pas une mauvaise question, loin de là. C'est vrai que j'y réponds beaucoup, mais c'est parce que j'y réponds beaucoup, c'est une question que vous vous posez beaucoup. ... Par contre, la chute de Pécresse n'a pas donné un espoir à Berlin. ... Génération de tous ceux qui veulent changer le monde. Il y a une vraie génération, Sarko. Sarko lui aussi, entre 2004 et 2007, il a politisé une génération entière, tout un tas de jeunes se sont intéressés à la politique pour soutenir et suivre Nicolas Sarkozy à cette époque-là. ... ... ... ... ... ... Même en marcheur, entendre ça me terrifie. Ben pourquoi ? Les Sarko-Boys, ouais. Ouais, comment on les appelait, les Sarko-Boys ? Génération climat maintenant ? Ouais, puis t'as une génération Macron aussi. ... Mélenchon Boy, c'est le fait ou pas ? Je sais pas si c'est revendiqué par les Mélenchonistes. Mais toute la génération, bah tiens, l'article qu'on vient de lire sur le Figaro, sur les jeunes cadres de Jean-Luc Mélenchon, ça c'est clairement effectivement un des succès qu'aura réussi à ancrer la France Insoumise dans le temps, en politique, c'est toute une génération, c'est le cas de le dire, de nouveaux en politique qui sont arrivés grâce à lui et qui ont été formés par lui. La France Insoumarmot, à la différence du Parti Socialiste qui, en son temps, a formé des générations entières de jeunes les uns après les autres, mais a fini par s'enfermer dans des vieux barons qui ne représentent plus personne. Mais tout comme Marine Le Pen aussi dans son genre, aura participé à la création d'une certaine élite qu'on a retrouvée ensuite chez Générations Identitaires, etc., d'une extrême droite née à la fin des années 80 jusqu'à l'an 2000. ... Ça veut dire qu'il a engendré des députés qui seront encore là dans 50 ans tout en ayant plusieurs fois bradé leur honneur pour quelques obols. Oh putain ! Elle va être dure tes 50 prochaines années à toi. Tu pars comme ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les trahisons des années 2070, je t'avoue que je ne vais pas les analyser tout de suite. Niveau assemblée, les séances reprennent dès la semaine du 20 juin assez rapidement, ou tout début juillet. Ça va aller assez vite. Entre l'élection et la reprise des travaux, ça va aller assez vite. Il y aura quelques jours, le temps d'arriver, tout ça, délire les groupes, les présidents, les bureaux, les machins, mais ça va aller très vite. Je suis jaloux de ne pas réussir à trouver l'inspiration pour ce genre de messages dans le chat. Non, mais je te rassure, c'est un troll. Mais effectivement, il faut être inspiré. ... Si Mélenchon n'arrive pas à être Premier ministre, est-ce qu'il peut être Troisième ministre ? Malheureusement, non. Il y a un truc que j'ai... Alors, je ne l'ai pas encore écouté. Enfin, j'ai commencé à l'écouter tout à l'heure, mais malheureusement, je me suis endormi. Mais je vais me permettre de vous le recommander. C'est Les Matins de France Culture de Guillaume Erner. Donc, c'est une émission de radio. La radio, je vous rappelle que c'est l'ancêtre du podcast. Et vous pouvez l'écouter en podcast, du coup, parce qu'ils sont quand même modernisés, les mecs. Elle dure 53 minutes, et c'est sur la notion de planification. Très intéressant. La planification qui revient à la mode après avoir été un gros mot. C'est devenu un mot d'ordre. Y compris jusque dans la bouche d'un Emmanuel Macron qui en a fait un des mots de son dispositif gouvernemental. Alors que la notion même de planification, pendant très longtemps, enfin pendant très longtemps, depuis les années 70-80, années 80 surtout, c'était vraiment le plus gros mot des gros mots. La planification, c'est comme l'interventionnisme ou le protectionnisme. On ne fait pas ça, c'est pas bien. C'est old school, c'est mauvais. Non, non, c'est soviétique. Et maintenant, ça y est, maintenant que la planification revient à la mode. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Eloua Laurent, qui est professeur à Sciences Po, qui répond au micro de Guillaume Erner, explique que ça vient notamment de Jean-Luc Mélenchon qui, il y a dix ans, longtemps avant tout le monde, a placé la notion de planification au cœur de sa stratégie politique. Ce qui, à l'époque, était une nouveauté et ce qui, aujourd'hui, est devenu un standard. Jean-Luc a toujours raison. Surtout quand il change d'avis. C'est là qu'il est le... C'est pas vraiment une nouveauté. En fait, c'est juste que le monde associe la planification au ghost plan. Si tu veux. La planification, l'émulait, est-ce que ce ne serait pas une petite mode des années 80 ? Si, t'as vu ça ? Au sein des collectivités locales, la planification a toujours existé. Oui, enfin, en matière d'urbanisme, mais oui. Mais en matière économique et écologique, c'est assez récent. Merci, Mr. Hoops. Mais la planification, pour ceux qui n'ont pas la REF, historiquement, c'était surtout... Merci, l'arbuste. La planification, c'était surtout la planification quinquennale de l'Union soviétique. L'Union soviétique votait chaque année, au niveau de l'Union, une planification pour les cinq prochaines années, qui a ensuite été déclinée dans tous les pans de la société. Et t'avais une planification sur le nombre de bagnoles qui devaient être fabriquées, le nombre de quantités de charbon qui devaient être extraites, le nombre de blé qui devaient être produits, etc. Évidemment, ça ne suivait pas derrière. Macron égale Brezhnev, c'est ça. Donc ça, c'est la version ultra caricaturale de la planification. C'était du déni. Ah bah, c'était débile. Non, c'était bidonné et tout. Enfin bref, c'était un enfer. Et puis, ce n'était pas écologique du tout. La planification n'est pas par nature écologique très loin de là. Le glorieux plan quinquennal. C'est pour ça que la planification de l'Union soviétique était limite un gros mot. Bah oui, surtout que dans les années 80, c'était les années Reagan, Thatcher, c'était les années de la libéralisation. C'était le libéralisme économique qui était à la mode. En France, on avait Bernard Tapie à la télévision tous les soirs qui disait aux Français que c'était le moment de faire du business, du pognon, de l'argent. Let's go, c'est les affaires. Le Japon, pardon, était en train de cartonner avec ses bagnoles, avec sa technologie, avec son avance, etc. Et c'était, regardez, c'est formidable, le marché ouvert, le marché libre. Et donc, on était dans une ambiance, effectivement, qui était au libéralisme. Il y avait une vraie ambiance libérale partout en Europe qui a fait des vagues en 1993. C'était la vague bleue à l'Assemblée nationale en France. Traité de Maastricht en 1992. C'était l'ouverture de la Chine avec Deng Xiaoping, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'était ces années-là aussi. Et le libéralisme n'était pas du tout un gros mot. Ah non, non, ce n'était pas du tout un gros mot. Usul a fait un portrait d'Alain Madeleine en France qui, dans ces années-là, était un homme politique. Tout ce qu'il y a de plus sérieux... Et puis bon, il s'est passé ce qu'il s'est passé, vous connaissez la suite de l'histoire. Crise financière en 2008. Crise des subprimes. Et puis remise en cause, en fait, petit à petit, dont tout le monde développait de la logique même du libéralisme économique. Naissance du populisme de gauche en Europe. Création du parti de gauche par Jean-Luc Mélenchon à partir de 2008. Et puis voilà, ce n'est plus à la mode. Ce libéralisme-là n'est plus à la mode du tout. Et donc même Emmanuel Macron se targue de planification, d'interventionnisme de l'État en période de Covid, en période de crise, d'une manière générale. Ton fauteuil te fait deux jolies oreilles de chat quand tu es baissé. Fin du hors-sujet. Ah oui, tiens, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai bientôt une OPSP, j'ai un partenariat. Je vous en parlerai quand je vous le montrerai parce qu'on m'a offert un... Enfin, on m'a offert... Non, j'ai un partenariat, pardon, avec une marque qui fait des bureaux et des chaises et qui m'a envoyé un bureau et une chaise en échange du fait que je vous en parle. Donc je vous en parlerai, voilà, quand j'aurai monté le bureau. Mais ça va prendre un peu de temps, là. Je vais faire ça dans les prochaines semaines. Donc voilà, on revient, on change de sujet. La crise des subs, abonnez-vous. Ah oui, c'est la crise des subs, abonnez-vous. Si tu as besoin de dette pour mettre trois vis, on est là. Je te remercie. Je te remercie. La crise du subprime. Ah 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 ah. On va passer aux cryptos, de toute façon. Merci Usagi Show. Non, c'est une blague. Faites ce que vous voulez. Comme dirait Dame Dame, faites ce que vous voulez de votre vie, mais laissez-moi. Ah, attendez, il y a un truc qui est sorti. Attendez, il faut que je vous montre. Attendez. C'est sorti il y a combien de temps ? C'est sorti il y a 10-15 minutes. Regardez. Attendez. Regardez sur Konbini. Vous connaissez ? On a tourné ça ce matin. Putain, ils ont monté vite. On a tourné ça ce matin. C'est Konbini, ils m'ont invité à faire un format sur what the fuck les législatives. Les législatives, on s'en fout un peu. Oula, 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 ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oula, il a fermé lui déjà. Oula, voire même plus. Je remets au début. de collectivement débattre et décider ensemble des lois qui vont s'appliquer. C'est des élections qui se font par circonscription. Donc vous découpez la France en 577 petits territoires et dans chacun de ces territoires, qu'on appelle une circonscription, on va organiser une élection d'un député. Si vous avez 289 députés qui vous soutiennent, vous dirigez la France. C'est comme ça que ça marche. Et donc c'est pour ça que les partis politiques font des alliances, négocient, discutent pour se mettre d'accord, pour présenter dans des circonscriptions des candidats sans se gêner les uns les autres. Parce qu'on a fait du président de la République le personnage le plus important de l'État et donc quand on élit le président de la République, on a l'impression d'en avoir fini avec les élections, avec la politique, alors que c'est tout autant important, voire même plus. Là, on vient de se faire une élection présidentielle où on a élit quelqu'un, où on a eu des candidats qui nous ont proposé des choses, sauf qu'en fait, il y avait une petite astérisque à côté, ils ne nous l'ont pas trop dit, c'est qu'en fait, ils ne peuvent faire ce qu'ils nous ont promis que si ils ont une majorité de députés qui les soutiennent. S'ils n'ont pas de majorité de députés qui les soutiennent, ils ne feront rien de ce qui est écrit dans leur programme, ils ne peuvent pas le faire. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment plutôt l'élection législative qui détermine vraiment ça va être quoi l'ambiance dans les prochaines années. Si vous n'avez pas la majorité, votre gouvernement ne sera pas soutenu, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que votre gouvernement, il ne pourra rien faire en fait. Il ne pourra pas faire voter de réforme, de loi. Il n'y arrivera pas. Mais tu peux avoir des exemples, surtout de, quand tu n'as pas la majorité, tu es obligé de t'en fabriquer une. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller convaincre des députés qui ne sont pas avec toi a priori, d'être avec toi quand même sur ce coup-là parce que cette loi, elle est importante. Sinon, en fait, tu ne peux pas faire grand-chose. Voir même pire, si tu n'as pas de majorité de députés qui te soutiennent, tu peux avoir pire que ça, tu peux avoir une majorité de députés qui votent contre toi. Et ça, si ça t'arrive, tu es obligé de dégager. C'est écrit dans la Constitution, un gouvernement qui est censuré, comme on dit, il est obligé de dégager. C'est comme ça. C'est un article de la Constitution assez célèbre. Le gouvernement peut aller devant sa majorité en disant, écoutez les gars, ce n'est pas compliqué. C'est soit vous votez mon texte, soit je démissionne et vous n'avez plus de gouvernement au risque que derrière, il y a une dissolution et que vous perdez tous vos sièges. Et du coup, ça force les députés de la majorité à se poser la question de savoir est-ce qu'ils sont prêts à s'opposer au gouvernement jusqu'à le virer complètement. Pas que sur ce texte-là, mais aussi sur tous les autres et on arrête maintenant. En fait, c'est une crise politique, 49-3, et c'est même un aveu d'échec de la part d'un gouvernement qui se rend bien compte qu'il n'a plus de majorité et que c'est la merde. Dans la Constitution, il y a une phrase où il y a écrit le président nomme le Premier ministre. Donc, on peut penser qu'en fait, il nomme qui il veut. Oui, mais non. En fait, il ne peut pas. Parce que le Premier ministre, ça revient à ce que je vous disais sur la majorité, si un Premier ministre n'a pas de majorité, tu peux nommer à peu près n'importe qui, il ne pourra rien faire. Donc, de deux choses l'une. Soit le président de la République, il a effectivement une majorité de députés qui sont plutôt de son bord à lui. Auquel cas, bon, là, il peut nommer quelqu'un qui veut. Effectivement, il peut choisir beaucoup plus librement qui veut. On a vu ça avec Emmanuel Macron. Il a choisi Édouard Philippe alors qu'il n'était même pas député. Mais si le président de la République, il se retrouve à un moment où à l'Assemblée nationale, il y a une majorité de députés qui ne sont pas de son bord, qui sont d'un autre bord politique, en fait, il est obligé politiquement de nommer le chef de cette majorité, quelle qu'elle soit. Dans le cas d'une cohabitation, c'est vraiment le Premier ministre qui a le pouvoir. C'est lui qui a une majorité de députés, c'est lui qui peut prendre des décrets, c'est lui qui peut faire voter des lois, etc. Même des lois avec lesquelles le président de la République n'est pas d'accord, ce n'est pas le sujet. Le président de la République n'a pas le pouvoir de s'opposer à des lois qui sont votées par la majorité de députés à l'Assemblée nationale, même s'il n'est pas d'accord sur le fond. La réponse est oui. Parce que le président de la République sera obligé de constater politiquement que ce que veut la majorité de députés, c'est que ce soit lui le Premier ministre. Il pourra toujours essayer de nommer quelqu'un d'autre. Déjà, cette personne refusera, en principe, si elle a signé l'accord de la NUPES, elle ne sera pas d'accord. Et puis, politiquement, le président de la République, il est obligé de constater que c'est ce qu'ont voulu les électeurs. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Pour avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale, il faut 289 sièges. Aujourd'hui, les députés de gauche en cumulé, ça fait une grosse soixantaine. Donc, il faut qu'ils passent de 60 à 289 députés. Ils ont des chances d'en avoir plus parce que ce coup-ci, ils sont ensemble. Ils ne l'ont pas toujours été en 2017. Mais de là, aller jusqu'à 289, ça va être très difficile pour eux. C'est pas mal, ce jeune-là. Donc, voilà. Donc, Combini qui m'a invité. Législative. Ta gueule, ta gueule, par contre. Sympathique, ce chroniqueur. Ah oui, j'y suis allé des tentes. Petite chemise, rien à foutre. Ils te ressemblent de ouf ? Non, mytho. Il avait les cheveux attachés. Ouais, ouais, je me suis attaché les cheveux pour la première fois face caméra. On avait dit pas le physique. Tu peux passer ton stream au format vertical, je suis en 16 neuvième maintenant. Tu peux dire merci au tchat, ça fait une minute que tu révises ces questions. Ah non, mais Combini, ils sont inspirés de vous. Ils ont bien vu les questions que vous posiez tout le temps. Bon, du coup, il faut que je la retweet. Qu'est-ce que je mets comme tweet ? Est-ce que je tweet ? Il a pris cher, Hugo Décrypte. Non. Il ne faut pas faire ça. OMG, c'est moi. Coucou, c'est moi. Il part bien, le monsieur. Ouais, je vais partir sur un tweet comme ça. Chiche. Il y a des trucs pas bêtes. C'est qui se bégé ? T'aimes-moi la coupe de vœufs. Qu'est-ce que je mets comme tweet ? Attends, je réfléchis. Non, vas-y, c'est trop marrant. Je mets-t-il a pris cher, Hugo Décrypte. Ça va, c'est auto-dérisoire. On est d'accord, c'est l'auto-dérision. Je vais voir si c'est la version cheap, quoi. Self-burn. Like it. Hugo Décrypte, oui. Elle est de bonne facture. Bon, vous pouvez retweeter, du coup. Bon. Vous avez le droit, je vous autorise. Trop con. C'est vous qui m'avez forcé. Je dirais que c'est vous qui m'avez forcé. Hugo Décrypte. Ah, c'est pas mal. Hugo Décrypte, c'est pas mal. Je la valide, celle-là. J'aurais pu mettre ça. Ah. Pas sûr que ça passe devant le juge. Je plaiderais. Je plaiderais la blagounette. T'es passé sur compagnie ? Ouais, 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 va voir, va voir, va voir le... Va voir sur Twitter. Merci Hazarn01. Qui offre un sub, merci beaucoup. Merci. Chirac est impopulaire, c'est le bordel. Bon bah, let's go. Sauf que là, pour pas être réélu, après, il veut pas se représenter. Ouais, mais il s'en fout. Il pourra continuer à... T'inquiète, il pourra gérer. Il peut pas être réélu en 2027, Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Mais il pourra quand même former son... Sa famille politique pourra se refonder avec la droite et faire un grand truc d'opposition à Mélenchon. Imaginons Mélenchon, Premier ministre, qui mène une politique qui est très impopulaire, comme toutes les politiques menées par tous les gouvernements. Au bout d'un moment, ça finit par se retourner. Et du coup, pendant ce temps-là, l'opinion publique, elle est préparée. Macron dans 1032. Bah, il sera pas trop vieux en 2032, Emmanuel Macron. Il y aura 55 ans. Il sera encore jeune. Pour un politique, 55 berges... Comment ça peut être impopulaire si LAFI applique son programme ? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Jospin était un populaire à l'époque ? Oui, c'était compliqué pour Lionel Jospin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Attends, vous avez pas connu ces années-là ? Moi, j'étais très jeune, mais je me souviens des débats matin, midi et soir sur les 35 heures, sur le dérapage des finances publiques, sur l'insécurité, tous les jours. La campagne de 2002, elle était hyper tendue. Jospin, c'était le candidat sortant. On est d'accord qu'un double président sortant peut très bien être Premier ministre sur le troisième mandat. Oui, oui. Oui, oui. À la Poutine, oui. C'est possible. Poutine et M. Vedef. Oui, mais ça, c'est les angoisses de la droite. Oui, mais je m'en branle. Il n'y a pas que la gauche. Il y a des électeurs, en fait. Dans une cohabitation, si le gouvernement se prend une gamelle électorale, le président n'aurait-il pas intérêt à dissoudre ? Si, mais c'est risqué comme Paris. Comment ça, il n'y a pas que la gauche, je n'en mets haut ? Allez. Allez. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de mandats au dehors des deux consécutifs ? Non. Vous voyez, Macron, Premier ministre, jamais de sa vie, il s'abaisse à ce poste après sa pratique de la présidence de la République. Ça dépend si c'est un Premier ministre de cohabitation. Il sera très content. Non. Non. Est-ce qu'un président peut démissionner ? Ouais. Il y a même eu des manifestants en France qui ont réclamé la démission du président de la République pendant des mois. Ce qui est intéressant d'ailleurs comme positionnement politique de réclamer la démission du président de la République, c'est marrant quand même. Parce que la démission, c'est une décision personnelle, c'est une décision individuelle. C'est un acte politique personnel. Enfin, voilà, c'est une décision. C'est un acte politique. C'est un dégage démocratique. Bah oui, mais non, parce qu'un dégage démocratique, c'est des élections. Enfin, c'est le renvoi par les urnes. Macron décision. Ouais, c'est ça. Je vois ça comme un appel à prendre ses responsabilités. Bah oui, mais justement, c'est ça que je trouve paradoxal. Non, non, mais finalement, en fait, c'est le miroir parfait du présidentialisme. Ça fonctionne bien avec le présidentialisme, quoi. Ça s'appelle une démission pour un mandat. Oui, ça s'appelle une démission, ouais. Si les manifestants avaient scandé Macron destitution, ça aurait été cohérent avec les institutions. La destitution du président de la République, c'est une décision qui est prise par une autre autorité que le président de la République. C'est pas une décision qui prend lui-même de s'auto-destituer. Ça s'appelle une démission. Merci, Lucie Argel. Merci, Lucie, en tout cas. Merci beaucoup pour ton sub. Merci, El Momok, pour ton resub aussi. Non, je sais pas. Non, non, je sais pas. C'est... Attendre la démission de quelqu'un, c'est espérer qu'il prenne lui la décision. Mais t'as pas besoin qu'il prenne la décision. De toute façon, il va pas être d'accord avec. Donc, en fait, faut le dégager, en fait. Tu vois, faut le dégager par les urnes, par une élection, par... Ou une destitution, j'en sais rien, mais... Pourquoi ça rame, là ? Pourquoi ça rame, la cam ? Malikoum, ça rame. Non ? C'est bon ? Ça va mieux ? Je sais pas, ça a ramé. Si Mélenchon est Premier ministre, c'est lui qui choisit tous les ministres. Oui. La destitution, c'est pas demain la veille. Ah bah, parce que pour ça, il faut qu'il y ait une faute qui soit commise manifestement incompatible avec l'exercice des pouvoirs constitutionnels, tu vois. Est-ce que Martine Aubry et Mélenchon sont compatibles ? C'est-à-dire ? Physiquement, tu veux dire ? Non ? Enfin, oui, si, mais... Au secours, j'ai visualisé. Non, non, fallait pas, fallait pas. Excusez-moi. Non, mais c'est... Je sais pas, il y en a qui posent des questions en même temps. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais y aller les copains, je vais y aller, je vais vous faire des bisous, on se retrouve demain à je sais pas quelle heure, je vous tiendrai au courant sur Twitter, merci d'avoir été là, c'était cool, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, passez une bonne soirée et on se retrouve demain ou plus tard dans la semaine, merci d'avoir été là, des bisous, ciao tout le monde, bonne soirée, fin de stream, tout ça tout ça, au revoir, ciao.